ça c'est bon aussi jean il nous a rejoint impeccable je pensais qu'il allait mettre un peu plus de temps on retrouve des figures et on a une jeune figure on a déjà quatre joueurs c'est bien bon déjà quatre joueurs on pourra je pense qu'on pourra déjà bien s'amuser tout le monde est là tout le monde m'entend ouais vincent aussi vincent non je parle de pas de vincent je parle de jean tu nous entends parce que je vois que ton micro est coupé active ton micro jean guise dalle ce que les deux trucs qu'on va garder cet après midi pour jouer sur à mon sens c'est le 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 vocal sur discorde et les jets de dé aussi donc si vous voulez vous pouvez déjà commencer à tester les les jets de dé au masquer l'épée on joue avec des dés assis face et des dés à 20 face donc le portable pour lancer un des c'est simple si je lance un des 20 là je suis en train de le faire c'est un des la lettre d et 20 et ça en tira si je veux tirer 4 d6 je fais 4 des 6 et ça tire 4 des 6 donc faites des tests dans cette d et puis on dit si ça tourne de ce côté là est ce que quand je change de fenêtre vous me voyez encore non christophe j'ai vu que tu as désactivé ta cage en train d'arriver ouais je te vois oula il ya que les gars qui arrivent en même temps que toi voilà on a tout le monde donc alors t'entends plus françois alors comment ça se fait j'ai coupé ton son jean cleia c'est bon elle a coupé donc c'est bon à tout le monde là oui une espèce de feu d'artifice sur l'écran c'est pas gênant faut pas en tenir compte c'est un bug de la plateforme ça devrait disparaître bon maintenant tout le monde est là vous allez me suivre il ya une petite trappe sous la statue on va l'apprendre une trappe sous la statue ok on me la prend et on se retrouve dans la salle suivante vous êtes passé et puis ben venez autour de la table c'est peut-être mieux comme ça on se verra tous alors j'ai bien ce que j'ai tout le monde 7 connectés 1,2, vincent, christophe, jean, cleia, yovana et moi c'est bon par contre je vous je vous vois plus je vois plus que mon petit bonhomme dans la pièce centrale ah tu vas sur la tu vas sur la la trappe qui est en dessous de la statue à côté de la statue ah d'accord d'accord voilà tu viens d'arriver tu nous rejoins autour de la table tu nous rejoins autour de la table il y a quelqu'un qui est en train de grignoter là Vincent je t'entends mais c'est christophe que j'entends plus christophe t'es là t'entends plus je sais pas si tu m'entends j'entends plus du tout t'entends plus qui ouais je t'entends vincent d'ailleurs je vais t'envoyer un chat alors vous avez vu il y a il y a les petits bonhommes en bas à gauche ça vous permet de chatter avec individuellement avec les gens il y a quelqu'un qui s'est déconnecté je sais pas qui c'est j'ai toujours le son pourtant ben je te vois vincent je lui mets pour qu'on l'entend qui est ce qui est plus connecté c'est christophe qui a dû se déconnecter je pense ben oui son son il est muet sur discord ben c'est déjà parce qu'il est rignoté je sais pas il est pas je l'ai dégradé et Jean aussi il est coupé son son sur discord oui c'est parce que c'est moi qui suis en train de rignoter ah d'accord bon donc tu gères il y a pas de soucis c'est pour ça c'est pour ça que ta cam est coupée alors tu la rebranches après c'est ça ? ouais d'accord d'accord euh euh ouais alors je vais vous mettre il y a une aide de jeu qui apparaît sur la droite de l'écran mais je vois qu'avec les caméras alors c'est les inconvénients du direct j'avais pas capté qu'avec les caméras du coup on voit pas le le personnage qui est en haut à gauche de de l'image ça doit cacher vous voyez pas le personnage en haut là vous avez une feuille blanche à droite et en fait vous avez les personnages pré tirés qui apparaissent donc vous pouvez commencer à regarder les personnages qui peuvent vous intéresser mais je vois que le personnage en haut à gauche n'apparaît pas parce que les caméras se les personnages se calent dessus en fait donc je vais le mettre autrement alors Vincent va me répondre euh bah oui pourtant sur euh ça y est maintenant j'entends et on t'entend aussi c'est bon je sais pas pourtant là j'étais en train de regarder sur discord ça vient pas de discord parce que sur discord ça fonctionne aussi tu nous entends encore Vincent ? ah t'as coupé là je te vois plus ah si t'es là t'es à côté de moi d'accord oui maintenant je t'entends donc visiblement le son ne passe pas par discord mais passe par le masque ah d'accord c'est pour ça ouais euh du coup euh on t'entend mais on t'entend sur discord donc ton ton micro passe sur discord tu m'entends vincent ? tu m'entends vincent ? ouais je suis en train de lui envoyer un chat pour voir euh ah les soucis techniques hein c'est toujours ça hein tant qu'on a pas testé euh c'est pas possible alors du coup euh du coup il faut que je récupère le non je vois pas d'où ça vient du coup il faut que je récupère la feuille de perso enfin la feuille de perso mais les personnages parce que vous allez pas tous les voir je vais vous les mettre sur discord l'aide de jeu parce que euh parce que euh comme ça vous pourrez l'ouvrir parce que là je vois pas tout moi ouais ouais bah on est je pense qu'on en est tous là alors euh je l'ai foutu cette lettre de jeu là je vais vous la mettre dans discord de l'aide de jeu qui apparaît à droite euh tac tac elle est dans quoi ? dans la même lettre c'est là c'est là c'est celle-là non c'est pas celle-là si c'est celle-là ok donc je vous la mets dans discord comme ça vous pouvez l'ouvrir à part et la voir en complet je la mets dans non il faut la mettre dans un truc texte donc dans général général jeter un fichier upload donc c'est l'empire là masquer l'épée c'est c'est et c'est celui-là non c'est pas celui-là c'est celui-là c'est bon il y est ça c'est fait euh euh donc vous avez Mathilda celle qui apparaît pas en haut à gauche c'est Mathilda c'est la la chef de la troupe c'est une italienne euh après il y a Colin qui est un saltimban qui est un acrobat jongleur un enfant des rues benjamin valois dit en bois c'est un c'est un noble d'épée c'est un baron protestant euh jeanne duval c'est elle joue colombine dans la troupe Flavia c'est euh une suisse elle vient de elle est venue avec ses oncles qui sont euh comment on appelle ça garde suisse justement à Paris et Jean Lefèvre c'est le pamphlétaire c'est le celui qui écrit les pièces de théâtre dans la dans la troupe et il y en a un qui apparaît pas mais qui est déjà là c'est euh c'est Jules Dresde qui est douanier et qui joue euh une forme et qui est déjà qui est déjà attribué puisque c'est c'est Christophe qui le joue il se groffe en haut à gauche voilà c'est le douaniard conneille euh non c'est le baron tu confonds non 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 ça y est je vous entends c'est ma faute hein bon mon deuxième prénom c'est Jules 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 Dresde ok d'accord j'ai un petit surnom effectivement dans la profession alors euh bah vous pouvez commencer à regarder puis bah vous mettez d'accord sur les persos que vous prenez et quand vous avez choisi vous euh vous euh vous changez votre votre nom de personnage c'est à dire en cliquant sur euh au milieu en bas de l'écran sur euh à côté de la tête de votre personnage de votre de votre avatar et euh vous allez avoir Edith qui va apparaître apparaître à côté du nom vous faites Edith et là vous changez vous mettez le nom du personnage comme ça ce sera plus simple pour se reconnaître Vincent par contre la liste des personnages tu l'as mis ? bah elle apparaît là à droite et je l'ai mis dans Discord sur le général en PDF euh je le vois pas sur le général tu le vois pas sur le général ? ouais alors je vais sur le général le fichier y est alors peut-être ah c'est parce que j'ai pas appuyé sur entrée maintenant il y est faut appuyer sur entrée quand on met un fichier bah c'est bon moralité donc quand vous aurez choisi votre perso bah moi je vous l'enverrai aussi en PDF et puis en en format ODT en en libre-office euh pourquoi en libre-office ? parce que parce que je pense dans Word ça s'affichera pas et pourquoi en fichier texte ? parce que ce sera peut-être plus simple pour vous pour cocher des cases et tout ça modifier le personnage en cours de jeu voilà parce que sur un PDF tout le monde a pas toujours le l'option signer ou cocher quoi ou alors c'est tout vous prenez un papier puis vous le vous notez à côté de votre écran euh les modifications sur votre feuille de personnage hein alors est-ce qu'il y a des personnages qui se qui se profilent là ? Cheyat est-ce que tu 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 as déjà une idée du personnage que tu voudrais jouer ? pour ne pas fausser des choses par rapport excuse-moi par rapport aux anciens euh tu lui demandais j'étais à euh oui à Narconel pendant la fin de Jedi enfin Jedi euh ah extrémique voilà étant donné que t'es tornu là j'ai aussi dans la droiture mais euh je suis pas la seule de la d'accord ? ok j'ai pas les mêmes compétences martiales j'ai du potentiel mais j'ai pas les mêmes je dis pas pour pas que vous soyez euh vous prenez des mauvais à la tête en gros ça marche ok Cleya est-ce que tu as choisi ton personnage ? euh moi j'aime bien euh Jeanne Duval Jeanne Duval ? mais après c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre voilà il y a personne qui se manifeste là hein ? hehehehe bon c'est pour moi qui ? c'est une chose très jeune si je veux bon et bah Jeanne Duval c'est acté c'est Cleya qui la joue donc euh je te l'envoie via le chat Discord nous étions jeunes aussi à l'époque ah oui mais on peut pas envoyer par le chat est-ce qu'on peut envoyer des fichiers par le chat sur Discord ? non je vois pas on dirait pas non bah c'est tout je te l'envoie dans le général hein euh alors euh personnage alors je demande simplement à ce moment là que vous que vous ouvriez pas les personnages des autres parce qu'avec la feuille de personnage en plus des des caractéristiques vous avez le background du personnage qui est noté donc euh vaut mieux le découvrir en cours de jeu qu'en lisant la feuille de perso hein ok ouais alors euh tac bah tu peux modifier j'hésite entre ouais pardon j'disais à Cleya tu peux modifier déjà le nom sur ton avatar pendant que je ouais j'en sais mais je sais pas comment le faire alors tu t'as euh euh t'as ton nom d'avatar qui apparaît au milieu au milieu de l'écran en bas tu le vois ah ouais ok t'as marqué online donc tu cliques dessus puis après tu as edit qui apparaît donc j'en sais donc tu mets tu mets Jeanne Duval tout simplement ok et du coup moi je vais uploader tous les fichiers de personnages euh alors vous pouvez vous balader dans la salle sur les quatre statues il y a des il y a des il y a les backgrounds de la troupe aussi et ça vous pouvez l'ouvre vous pouvez l'ouvrir en tapant sur X et ils apparaissent en format image donc vous pouvez déjà commencer à les regarder je vais vous uploader Vincent t'as une préférence pour un personnage ? non ben j'arrive pas à tout lire je vois à l'écran que le personnage de Colin en entier tous les autres sont à moitié tronqués alors Vincent tu vas dans le général sur Discord et j'ai mis en PDF le fichier ah d'accord 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 non tu joues Colin pas de problème hein c'est clair c'est clair j'ai tous les persos qui sont en train de se charger sur le discord impeccable et maintenant je vous mets les pdf là vous avez les versions en point odt et là je vous mets les pdf du coup j'enlève jules dredd il y a colin flavia jean jeanne benjamin et mathilde c'est bon je vous les ai tous mis dans le discord deuxième foulée alors ils y sont tous impeccable après après donc jean tu as fait ton choix niveau du perso j'hésite j'hésite entre le lanceur du couteau et le baron protestant entre colin et je dois dire que l'astrologue aussi c'est non c'est un pnj tu peux pas jouer l'astrologue il n'est pas dans les dans les persos pourtant il est sur la liste oui c'est un pnj c'est bon écoute te connaissant jean le si tu veux un personnage voilà qui se débrouille avec une arme en main il vaut mieux prendre le baron ouais c'est jean le si vous avez toutes les aides de jeu normalement c'est bon vous avez tout vérifier que vous avez le bruit de l'heure c'est bon vous l'avez aussi maintenant on a pris le coeur vincent il n'a pas encore choisi vincent moi je te conseille de jouer jean le fèvre jean le fèvre oui après voilà c'est parfaitement subjectif en ce que je te dis mais vous êtes vous êtes toujours dans la salle mais je vois pas tous ouais vous êtes sur les statuts là vous regardez un peu les aides de jeu d'accord alors on a benjamin le valois jeanne duval qui sont déjà christophe tu peux changer ton ton pseudo là ton ton sgroph le mettre en jules dred et puis du coup vincent aussi mettre jean le fèvre sur ton nom de personnage donc il faut cliquer sur online ensuite édite pour changer le nom c'est au milieu de l'écran en bas à côté de ta tête de personnage tu as les options voilà oui voilà et édite et édite et là tu changes ton nom de personnage online en bas au milieu christophe tu peux pas le rater c'est à côté de ton point vert donc là je pense que vous êtes en train de lire un peu les éléments background et puis commencer à lire votre personnage tout en regardant sur les statuts mais bon je vais vous dire en quelques mots les le contenu vous êtes une troupe de comédia de l'arté donc vous avez cette activité là qui est un peu une couverture pour la plupart et en même temps une activité à la ville c'est à dire que vous avez deux occupations en fait la troupe et puis une autre activité à côté voilà avant de commencer à jouer je voudrais vous demander comme on est tous connectés là je vais aller à côté de vous voilà et là je vois les cannes qui s'affichent impeccable je vous demande si je vous m'autorisait à filmer la partie en sachant qu'on verra essentiellement les avatars se déplacer vous n'apparaissez que sous forme de médaillons donc sur une vidéo on vous voit pas énormément donc mais je vous demande par principe je vous demande l'autorisation parce que on vous verra quand même en médaillons sur la vidéo quoi est ce que il ya personne que ça gêne veut dire qu'on sera obligé d'assumer ce qu'on dit ça bah aussi voyez ce que tu dis aussi toi on voit pas benjamin valois mais mais voilà on vous verra voilà c'est comme vous voulez mais je veux que tout le monde soit d'accord il suffit qu'il ya une personne qui n'est pas d'accord je ne fais pas et puis c'est tout je garde pour moi qu'il ya cette cette gêne ça va donc ok donc on acte fait que je j'enregistre la partie enfin ce qu'on voit à l'écran c'est comme si on enregistrait une partie d'un jeu un jeu vidéo classique du coup notre ami jean jean ouais jean le fait il a son valet de pied son valet de pied non il n'y a pas de valet de pied dans son personnage c'est l'estin couvret c'est l'estin couvret il n'est pas dans le il est il est dans le jeu enfin il est là où vous habitez à la cour des épées il a sa chambre il est dans les pnj qui sont autour de vous il fait partie de la troupe c'est l'estin couvret donc mais voilà il est comme colin il a aussi d'autres activités à côté quoi mais effectivement jean lefeb tu peux faire appel ponctuellement à c'est l'estin couvret à c'est l'estin qui est un des membres de la troupe qui est ton valet de pied quand il y en a besoin donc il est pas ton valet de pied attitré non non je suis à nouveau l'impôt de la troupe je vais me garder mon fonds et bien en chair à la fois dans la vraie vie et à la fois dans le masque et l'épée il n'y a pas de soucis avant de démarrer on va sur un petit point sur la feuille de perso bien que il y en a qui connaissent déjà mais regardez un peu la feuille de personnage là que j'ai mis sur la table on va se mettre autour on va l'agrandir et je vais vous la décrire pour vous expliquer les règles du jeu tout simplement quoi une à côté de moi débrouillez vous pour qu'elle apparaisse en jaune en auréolé ou john la 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 comme ça ça vous fait utiliser les objets alors jules tu dois pas être du bon côté toi est ce que tu es là t'arrives à la table là tu dois la voir il y a benjamin qu'il faut qu'il nous rejoigne toi tu connais la feuille de perso donc tu peux tu peux regarder directement sur ta feuille à l'égard tu restes tout t c'est pas gênant donc on ouvre donc vous appuyez sur x et vous avez vous avez là je n'entends plus rien je sais pas si c'est normal alors j'entends mais moi je t'entends jean je vais te mettre sur discord quand t'entends à l'eau et le coup que j'ai eu tout à l'heure c'est quoi le coup que tu as eu tout à l'heure je crois que vous entendez plus et de ce fait là j'ai dû aller dans les préférences et au niveau de du masque et l'épée demander de diffuser sur un autre haut-parleur que celui qui était utilisé par discord et c'est ça qui a résolu mon problème voilà d'accord t'as entendu ce qu'a dit vincent j'ai entendu la fin ouais bah lui il a eu le même problème que toi tout à l'heure il dit qu'il a modifié les options dans dans le masque et l'épée dans setting je pense qu'il a été il a changé la c'est king dans setting tu as changé quoi dans audio et vidéo c'est ça voilà radio et vidéo oui et il a mis il a changé la source du haut-parleur en fait voilà c'est sauf que bah de toute façon tu es revenu je sais pas je pense que c'est plutôt un problème de connexion qui a qui a généré ça oui c'est plus loin parce que j'ai branché en fait un radiateur à côté de moi ouais alors qu'il ya et au moment où j'ai branché ça et vincent c'est plutôt pour vous au niveau du masque et l'épée pour que vous ayez bien connaissance des règles alors le masque et l'épée c'est un jeu simple en soi puisque vous avez une table qui résout résout toutes les actions aller en haut à droite de la feuille de perso vous l'avez en face de vous oui oui ouais donc vous voyez ça se tire au d20 au d20 face et par exemple si j'ai une équitation à 10 je regarde sur un moyen la colonne en gras je me mets à 10 et si moi je vous dis je vous dis rien en tant que masque en tant que meneur de jeu j'y fais un jeu en équitation vous avez 10 vous regardez sur la table elle est à 10 en moyen et si je dis rien ça veut dire que le jeu est facile donc en fait vous faites sous 12 vous décalez à droite ça donne 12 donc vous devez faire de 1 à 12 pour réussir et si vous faites un c'est fait une réussite exceptionnelle vous réussissez de façon remarquable en fait et donc le vin est un critique c'est un échec systématique au devin d'accord toutes les actions fonctionnent comme ça après ben vous avez vos attributs c'est les caractéristiques du personnage qui sont sur sur 20 quand on crée un personnage c'est maximum 18 vous avez les grosses cases basse et les caractéristiques principales et puis pour chaque caractéristique vous avez des sous caractéristiques dont la moyenne fait la grosse caractéristique voilà pour les attributs ensuite ben vous avez la réputation les relations les revenus et le train de vie qui sont des points par exemple si vous avez deux points en revenus vous pouvez vous acheter quelque chose qui a de la valeur et vous vous demanderai de cocher deux cases voilà les ressources le déplacement par exemple si vous avez six en déplacement il ya une poursuite qui se déclenche et ben vous avez six longueurs d'avance si la personne que vous poursuivez aller à la huit en déplacement vous avez six elle se déplace de deux entre guillemets deux cases de plus que vous donc vous ne pourrez la rattraper quand on a un jet de poursuite pour arriver jusqu'à huit par exemple voilà ça vous donne une idée et puis bah avec armure ou robe c'est si vous êtes si vous êtes encombré ben c'est un peu vous avez un score plus élevé l'initiative c'est là qu'on utilise les dés à six faces vous avez tous une base de 12 plus une un bonus humeur mouvement donc c'est vos attributs donc ça peut être deux ou trois par exemple donc quelqu'un qui a trois parents ça lui fait 15 de base en initiative vous avez un bonus malus en fonction de l'armes par exemple si vous avez un poignard vous avez moins un on va supposer que si vous avez une rapière c'est plus deux je crois parce que donc on va dire vous avez un poignard donc si vous avez 15 moins un ça fait 14 la protection bah si vous êtes encombré c'est pareil ça peut vous vous gêner donc ça peut diminuer donc ça peut redescendre à 14 on dit que quelqu'un qui a l'initiative de 14 un combat se déclenche je dis faites tous un jet d'initiative et vous devez tirer des dés à six faces sous votre score d'initiative donc si vous avez 14 vous pouvez tirer jusqu'à quatre dés à six faces donc le imaginons vous faites un deux trois et quatre sur votre sur chaque des six vous en tirez quatre vous les additionner donc quatre et trois sept huit neuf ça fait dix l'addition des quatre des six que vous avez tiré doit être en dessous de 14 si vous faisiez prendre si vous faisiez 4 6 vous seriez au dessus de 14 vous perdez l'initiative c'est à dire que pendant le combat vous pourrez juste faire une action pour vous pour vous défendre pour mais vous pourrez rien faire d'autre parce que vous aurez été pris de court c'est comme ça qu'on perd l'initiative donc si vous voulez jouer sécure ben vous tirez si vous avez 14 vous tirez qu'un seul qu'un seul des six comme ça vous êtes sûr parce que vous ferez maximum six et vous pourrez pas pas faire 14 même deux des six ça fait 12 vous êtes en dessous de 14 mais si vous tirez trois des six et ben là vous pouvez passer au dessus de 14 et perdre l'initiative donc ça vous de voir à chaque fois qu'on que je demande de tirer initiative au début d'un d'une action de combat de réfléchir combien des six vous lancez vous l'annoncez je tire trois des six par exemple et après pour savoir à quel moment vous agissez c'est très simple vous prenez vos résultats si le 1 vous agissez au premier round après vous addissiez le deuxième plus petit c'est le 2 donc vous êtes après au troisième et après au sixième round et plus quatre au dixième round donc vous savez exactement chaque round d'action vous activez et à chaque fois moi je dis qui agit en 1 qui agit en 2 et puis tous ceux qui ont fait 1 bah ils agissent en 1 et ainsi de suite est ce que c'est clair pour tout le monde je crois ouais 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 tu as un peu compris le principe alors après les points de cran bah c'est un peu c'est les points de peur on veut dire et les points de fatigue mentale donc quand vous avez les deux cases cochées au niveau de zéro bah vous passez à moins 1 et le problème c'est que vous avez moins 1 sur tous vos jets donc il faut faire gaffe par rapport à ça la fatigue bah c'est des points de fatigue tout simplement vous êtes fatigué donc pour avoir moins 1 bon par exemple là je sur l'exemple c'est quelqu'un qui a une caractéristique moyenne en vigueur généralement c'est 12 par exemple quelqu'un qui a qui a 10 12 il va il va voir que deux cases donc au bout de deux cases de fatigue vous commencez à avoir des malus quoi vous trois cases en fait trois cases puisque à la troisième vous passez à à moins 2 quand vous avez les deux cases cochées à moins 1 vous êtes à moins 1 à la troisième vous passez à moins 2 les prodiges les prodiges c'est des points d'héroïsme mais spécialisés donc vous avez chacun à côté de votre prodige un nom spécifique c'est ça vous permet de faire une action héroïque et de la réussir automatiquement vous n'avez pas de jet de dés à faire et vous faites comme si vous aviez fait à un naturel mais vous vous perdez votre point après pour le reste de la partie donc à utiliser que percer mon avec parcimonie au niveau des points de prodiges moi je peux en attribuer en fonction des actions que vous faites voilà donc après vous avez le la silhouette c'est pour localiser quand vous touchez quelqu'un vous tirez un des 20 et par exemple si vous faites 7 vous le touchez à la jambe gauche et pour vous quand vous êtes touché vous cochez les cases par pour un pour chaque membre différent et vous avez des points de protection si vous avez un gilet de cuir vous avez une cage qui vous protège avant que ça touche la chair je remonte tout en haut de la feuille de perso on passe aux aptitudes donc les aptitudes c'est des compétences génériques de base en fait c'est à dire quand vous n'avez pas la compétence qui va par exemple si vous n'avez pas à nager en physique vous faites votre jet en physique si vous avez deux en physique vous faites à deux donc vous avez une 1 ou 2 sur 20 pour réussir à pas vous noyer donc vaut mieux avoir la compétence en général ensuite les compétences alors elles sont constituées d'un niveau de base vous avez trois colonnes pour chaque compétence donc c'est là où vous mettez vos points de l'expérience un niveau de base plus l'aptitude donc par exemple si j'ai une compétence avec avec quatre niveaux de base plus l'aptitude on imaginons que l'aptitude c'est ben justement parle de nager donc j'ai quatre niveaux en nager après aptitude j'ai deux on va dire j'ai deux en physique donc ça fait six plus l'attribut ben l'attribut c'est vigueur je pense pour nager donc imaginons que j'ai une vigueur de doux j'ai plus 1 donc ça fait 4 plus de 6 plus un 7 j'ai 7 de base dans ma compétence et quand je vous dis faites un jeu en âge et ben vous faites à 7 si je dis rien c'est facile donc il passe à 9 et toutes les compétences fonctionnent comme ça vous en avez une tripotée donc vous les utilisez aussi vous pouvez dire ben moi j'essaye d'utiliser cette serrurie pour ouvrir une porte par exemple c'est à vous de voir en fonction des compétences que vous avez les talents c'est des compétences c'est des kits de compétences en fait qui vous êtes dans des compétences moins général c'est des compétences générales en fait les talents qui vous donne des bonus mais ça sert surtout quand on joue en campagne et voilà on a quasiment fait le tour maintenant on arrive au combat combat les compétences fonctionnent pareil c'est en bagarre et lutte ben vous faites un jeu en bagarre et lutte vous avez une école d'escrime une école de combat pendant le combat de rue ben vous allez avoir plus un pour faire des coups bas ou pour railler votre adversaire ça vous donne un style de combat en fait la manualité ben c'est si vous êtes droitier gauche machin donc ça vous pouvez le tirer en cours de jeu si vous voulez puisque je l'ai pas fait là sur les sur les prêts tirés il faut tirer un des 12 et un des six si vous avez ça et c'est le score le plus haut entre le d12 et le d6 en sachant que le d12 c'est droitier et si c'est 6 par exemple si vous faites un au d12 et 6 au d6 et ben vous aurez vous serez gaucher voilà après les techniques de combat c'est en fonction du score que vous avez en bagarre et lutte ou en escrime par exemple tous les deux niveaux voyez vous avez des des coups particuliers que vous pouvez faire vous apprenez à faire des coups spécifiques donc dans les feuilles de personnages vous ai décrit ce que c'est été mais vous me demandez en cours de jeu alors ça peut être et stock c'est un coup droit je peux vous expliquer comment comment on les fait ça c'est pas gênant et ensuite et ben le dégât des armes donc par exemple si je prends arme blanche force minimum pour l'utiliser modification à l'initiative ce que j'expliquais tout à l'heure c'est comment elle modifie puis après vous tirez un des six ce sont les dégâts qu'elle fait alors vous avez en bas à gauche sous blessure vous avez l1 m2 g3 ça veut dire c'est les types de dégâts que vous faites bl ça veut dire blessure légère le personnage que vous touchez il perd une case blessure moyenne deux cases et blessure grave il perd trois cases donc si je vous dis vous avez une blessure grave à la poitrine si je prends la cible par exemple la silhouette ben vous cochez les trois cases c'est à dire que vous pourrez plus être touché à la poitrine où vous mourez quoi donc il faut vraiment faire gaffe ça peut être ça peut être assez meurtrier les combats il faut vraiment protéger les parties vitales armes de tir bas ça fonctionne pareil 1 2 3 4 5 6 6 plus massier quand vous faites 6 vous retirez lb6 et si vous si vous faites si vous faites 6 et ben vous faites 6 plus vous faites alors il y en a certains et certaines armes peuvent tuer directement alors bien sûr après c'est en fonction de la localisation si vous touchez à la jambe vous tuez pas mais la jambe elle risque d'être amputée ensuite quoi parce qu'elle va être vraiment seulement un moché quoi voilà on a fait le tour on a fait le tour la feuille de perso et des et des et des et des règles en fait maintenant vous savez jouer au masquer l'épée donc est ce que vous avez des questions moi je sais pas si j'ai bien je suis bien arrivé à à télécharger la fiche de personnage je crois pas c'est un peu il n'y a pas tous les chiffres je te l'ai mis en pdf tu la vois en pdf aussi parce que là au moins tu as pas de mise en page donc elle va se mettre automatiquement la bonne à la bonne mise en page tu l'avons discorde ouais sur discorde tu regardes plus bas tu regardes plus bas tu as ta feuille de perso en pdf ok ok tu l'as merci ouais donc là tu es sûr de la voir en vision correct bon bah voilà après maintenant au niveau de l'environnement de jeu on va aller sur site puisque en fait c'est c'est là où ça change des plateformes comme rôle 20 où on sait un peu du gn qu'on fait puisque on se voit et en même temps se déplace sur le et moi je suis je suis le masque donc vous vous déplacez que le personne avec le mj alors on va se donner une convention de jeu c'est que les actions en fonction des différents sites sur lesquels on va aller moi je privilégie toujours ça se passe autour du masque les pas la partie elle se passe autour du main du du meneur de jeu donc quand vous faites des actions vaut mieux être à côté du meneur de jeu quoi parce que comme c'est un environnement très jeu vidéo on a tendance on a tendance à vouloir courir partout dès qu'on arrive sur un site vous avez le droit c'est pas gênant si vous voulez vous déplacer vos personnages c'est tout on considère qu'il est passé dans la pièce à côté là par exemple si vous retournez dans la pièce principale vous y êtes mais vous voyez on va toujours s'entendre on va toujours parler et il n'y a que quand je vous dirais d'aller en aparté sur discord que là vous irez que le mj en aparté comme si on jouait sur discord mais là vous pouvez galoper partout il n'y a pas de souci mais sachez que moi je priorise les actions que ce qui sont autour de moi du meneur de jeu comme si vous aviez un meneur de jeu en gn qui vous accompagne sur un site on va faire comme ça donc là on va aller se déplacer sur la sur lieu de vie des jeux des personnages à la cour des épées et vous allez découvrir le lieu où vous habitez en fait donc les choses principales à savoir donc sur le groupe c'était ça c'est que c'est une troupe donc vous tous les personnages se connaissent vous êtes une troupe de théâtre et est ce qu'il faut surtout savoir c'est que votre théâtre vient de brûler d'ailleurs il a brûlé au début au début de l'hiver et c'est un incendie criminel donc vous retrouvez à la rue du coup vous recommencez à faire des spectacles dans la rue mais là on est au mois de février en 1801 c'est un peu compliqué de jouer sous la neige et puis d'avoir du public donc mathilde elle s'est elle a quand même trouvé un un jésuite qui s'appelle ça non c'est pas un sens il s'appelle bol il s'appelle paul le jésuite il s'appelle paul c'est un curé qui veut bien vous héberger donc vous avez trouvé une grange à côté d'un orphelinat que lui a mis en place fois pour les pour les pauvres et puis bon il fait il a différentes activités il aide les nécessiteux il s'appelle le vincent 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 de paul il s'appelle et donc mathilde elle s'est branché avec lui pour que vous ayez un lieu où vous puissiez faire vos répétitions donc vous avez l'orphelinat puis à côté il ya une grange dans laquelle vous faites vos répétitions et même vous avez déjà organisé des spectacles pour les orphelins et vous commencez à faire venir du public c'est provisoire puisque vous voudriez avoir un nouveau un théâtre en dur quoi donc on va aller à la cour des épées où là vous avez donc c'est une vous avez chacun une petite chambre à vous me suivez alors si vous avez un problème pour me suivre à un moment donné ou si un personnage que vous voulez suivre et que vous galérez pour déplacer votre votre personnage il ya une fonction à connaître qui est intéressante c'est que vous cliquez sur les petits bonhommes en bas à gauche là vous avez la liste des gens connectés qui apparaît et par exemple si moi je veux suivre jean le fèvre je clique sur son personnage dans le chat donc je peux je peux lui laisser un message individuel dans comme sur discote ça fonctionne pareil je peux lui envoyer une requête d'amis bon ça c'est comme sur facebook ça a rien à voir mais surtout vous avez une petite une petite location qui s'appelle follow ou locat on map locat on map ça vous donne ça va flécher l'endroit où il est vous voyez dans quelle direction il est follow ça vous emmène directement là où il se trouve et si vous faites follow sur le meneur de jeu vous êtes sûr de vous avez pu déplacer vos flèches vous allez tout le temps suivre mon avatar à la queue de l'oeuf ça évite de se paumer et puis après pas pour désactiver le follow vous allez au niveau de online en bas de l'écran et vous désactivez follow c'est marqué stop follow et vous arrêtez de suivre le personnage une fois que vous êtes arrivé pendant la salle où il se trouve ça c'est quand on se perd c'est pratique parce que out et machin si vous êtes dans une petite salle ou dans un endroit un peu vous êtes paumé vous cliquez sur le personnage vous faites follow votre personnage il va directement là où il est il cherche pas à comprendre donc donc c'est pratique mais en même temps c'est pour ça que je dis on joue comme en gn les actions espace là où est le meneur de jeu d'accord donc on prend la porte la porte en haut de la salle et on sort dehors donc là on est six non n'est pas aussi son est rue au fer envoyez des flèches blanches partout vous voyez des flèches blanches ça veut dire que c'est des endroits où vous pouvez vous déplacer et quand vous mettez sur la flèche blanche vous tapez x par déjà quand vous passez sur la flèche blanche vous voyez c'est marqué passage ouvert vous avez un premier niveau d'information pour tous les objets ça fonctionne comme ça sur gatorton et quand vous tapez x vous pouvez avoir un concrément d'information et ça marche pour tous les objets et ça je vous le dis c'est important quand vous fouillez une salle si vous vous contentez de passer sur un objet de lire ce qui apparaît vous avez pas forcément toutes les infos par exemple si vous voyez un coffre vous voyez ma c'est marqué coffre il faut le taper x pour voir ce qu'il ya dedans d'accord s'il est ouvert évidemment voilà donc on est dans la cour des épées au rez-de-chaussée et puis on peut visiter par exemple là il ya là dès que vous allez rentrer vous allez avoir tout le niveau tout le rez-de-chaussée qui va apparaître je suis rentré dans le dans la lingerie pour ça mais un petit temps pour ce pour s'afficher moi je suis dans le noir là je vois rien il ya benjamin qui rentre avec moi alors oui on est bloqué quand on est quand il ya du quand il ya du monde comme ça il faut appuyer sur g pour pouvoir se déplacer on est en mode ghost en fait quand vous êtes bloqué par d'autres personnages vous appuyez sur g vous déplacez avec les flèches ça vous permet de passer à travers les personnages pour pas gêner dans les dans les endroits dans les endroits qui peuvent être où il ya des embouteillages donc là on est tous dans la lingerie alors du coup vous voyez toutes les salles qui apparaissent benjamin louvelle louette en ton appartement il est dans la pièce qui est en face tu vois là où il ya du carrelage blanc et noir ça c'est là où habite on s'en retourne dans la cour reviens dans la cour et puis bat apg pour ressortir de la salle si vous êtes bloqués voilà tu vois là c'est là où je suis là c'est chez toi d'ailleurs c'est marqué c'est marqué sur la flèche quand tu vas dessus au rez-de-chaussée il ya jeanne duval qui habite là là où je me mets à côté cette flèche là elle habite à côté à côté de la cuisine tu veux aller voir où tu habites tu vas voir tu vas voir où tu es comment on enlève le follow c'est en bas au niveau de online il apparaît tu vois tu as un petit message qui apparaît au dessus du online tu cliques dessus ça fait stop follow jean lefebvre il n'habite pas sur place donc on suppose que tu habites dans le quartier mais pas mais pas là quoi d'accord mais quand tu as pas tu as pas d'appartement là quoi voilà bah je vous laisse visiter un peu puis après on ira ensemble à l'étage aussi parce que il ya il ya mathilda qui a sa chambre à l'étage qui est ce qu'il ya d'autre à l'étage il ya flavia mais elle joue pas il n'y a pas de pj qui joue flavia il ya colin qui a une chambre à l'étage dans la mézanine mais pareil on n'a pas de colin jules drede il a assis je t'ai mis une chambre jules drede tu ne m'entends christophe oui je t'entends à ok parce que je t'entends tu parlais pas ces derniers temps alors du coup je me demandais si tu étais toujours là du coup on est cours des épées hop pour des épées on va mettre le pépère il va venir d'entrer une sortie du coup il ya flavia qui sort de chez elle qui des équipes qui allent sur la mézanine et qui descend dans la cour et qui vous dit qu'elle vient d'avoir une il ya la lingère qui lui a qui lui a apporté un message donc je la mets dans la cour je mets pas son personnage dans la cour mais je vais mettre il ya un petit document dans le dans le dans la cour et dans ce document donc c'est le c'est le c'est le document que vous montre flavia et elle vous montre aussi un grand étui en cuir au début vous pensez que c'est un porte parchemin mais en fait c'est pas un porte parchemin c'est dedans il ya une lunette astronomique enfin vous elle vous explique ce que c'est mais voilà il ya ça c'est un objet que vous connaissez pas vous avez jamais vu et vous explique en fait c'est que c'est comme une longue vue mais super grand format et dans l'entre fait vous avez votre comme votre collègue qui arrive aussi c'est moi qui arrive tiens c'est bizarre je la vois pas s'afficher comment c'est fait tout ça c'est parce que l'objet il s'est pas installé c'est bon allez là c'est quoi je suis déjeté dessus c'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce truc franchement les gens qui écrivent des textes comme ça et avec l'objet il y avait une il y avait une petite lettre avec donc ça c'est le poème qui avec la lettre la lettre je la mets à côté du puits tu connais ce poème tu peux expliquer aux autres il y a mon ami Aurélien il fait celui qui fait ce poème suite à ce qu'il voit il a des visions ouais comme moi et c'était une vision de il dit que c'est un cauchemar parce qu'il t'est réveillé très bien et donc voilà il a écrit ce poème suite à ta vision il a décrit ta vision un peu d'accord ah bah c'est pour moi donc il va falloir qu'on lise très attentivement ce poème très monitoire qu'est ce que tu dis christophe il est à l'écran quelque part ce poème oui il est à côté de benjamin et jean je vois plus personne ah oui moi je te vois pas non plus c'est pour ça je t'envoyais un tchat parce que je te vois pas t'es pas avec nous là mais pourtant j'étais sur toi je suis dans le fond des défis là pourtant à mon avis t'es dans un rez-de-chaussée mais ailleurs quoi bah je vais te retrouver je vais faire un photo sur toi t'es coincé dans la bianderie tout à l'heure bah je pense que t'es dans ce coin là je vais aller le chercher bougez pas je vais aller le chercher ah oui il est là bah non il est plus là il est ressorti alors c'est le vase qu'il essaie de nous semer quand on part en mener en follow voilà du coup il nous coince dans les portes mais je sais pas où il est c'est ça hein il est en étranger ou non je sais pas je te vois pas christophe ça prend ah si ça y est je te vois ah si bah t'es dans la bianderie là t'es coincé dans la bianderie c'est bien ça je sais pas si je sais pas voilà ça y est еры l'endroit du coup je vais te consulter les deux les deux documents que vous apportez flavia donc elle est pas je vais pas matérialisées sur le plan mais on va dire qu'elle est à l'endroit des deux problème un des deux documents et puis il y a Cosimo Ruggieri lui donc il est dans la cour, il vous salue parce que vous le connaissez tous et il vous connaît tous donc il vous salue et il vous explique pourquoi il est venu il vient en particulier voir Benjamin et puis Jean mais les autres sont concernés aussi mais bon surtout Benjamin et Jean parce que disons que Cosimo c'est quelqu'un qui a quand même ses entrées à la cour c'est pas rien c'est l'astrologue du roi quand même bon vous connaissez un peu Cosimo c'est quand même un peu un roublard l'air de rien Cosimo Ruggieri c'est un roublard et puis il est âgé maintenant mais il a quand même fait trois ans de galère parce qu'il a conspiré contre le roi il a conspiré avec deux nobles, le roi lui l'a pardonné mais les deux nobles ils ont eu la tête tranchée pour vous donner un peu l'histoire donc il est plus vraiment en odeur de sainteté de sainteté à la cour Cosimo Ruggieri par contre par contre il a toujours accès puisqu'il reste astrologue du roi il a sa charge il habite à l'hôtel de Soissons dans une tour d'ailleurs les gens du quartier appellent cette tour la tour du sorcier et tout à l'heure quand on ira sur le plan de Paris vous la verrez on se déplacera dans le Paris et vous avez déjà été chez lui c'est vrai que quand vous y allez vous avez un hôtel particulier une grande cour et au milieu de la cour une grande tour et en haut un observatoire ça s'appelle la tour et on la voit elle existe encore à Paris c'est la tour observatoire et c'est une tour qui a été construite pour Cosimo Ruggieri par la reine précédente Catherine de Médicis puisque là alors il n'y a pas de nouvelle reine encore on est en 1601 Henri IV qui est le roi actuel vient de se marier avec Marie de Médicis que Sully le ministre Sully a fait convoyer d'Italie et Sully enfin Marie de Médicis pour la petite histoire elle est venue quand même avec une cour de 2000 suivants avec elle ils étaient 2000 Italiens à débarquer à Paris il y a encore un mois ou deux donc il y a eu un débarquement en masse d'Italiens depuis deux mois et donc ils se sont mariés ça a été toute une histoire mais donc elle est elle a épousé le roi le roi l'a épousé mais elle n'est toujours pas reine le roi lui a pas encore donné il n'y a qu'un roi en France il n'y a pas encore de reine de France elle n'a pas elle n'a pas il n'y a pas eu si vous voulez la cérémonie qui fait d'elle une reine encore mais bon elle est elle est à Paris avec toute sa suite et puis voilà pourquoi je vous disais ça donc la reine non bah c'est bon on a fait le tour donc pourquoi Cosimo oui alors l'histoire de Cosimo c'est trois ans de galère tout ça pourquoi il vient plus particulièrement voir Benjamin et Jean bah parce que vous Benjamin et Jean l'ont déjà sollicité et il a donné son accord et puis vous avez déjà eu l'occasion d'avoir vos entrées à la cour à la cour du roi avec Cosimo parce que lui il rentre comme il veut au Louvre donc il vous a déjà amené une fois ou deux du coup là quand il revient il a les mêmes relations un peu avec tous les membres de la troupe mais il vient en particulier vous voir parce que il vous explique qu'il a il est il est très embêté parce qu'il y a des gens à la cour qui commencent à lui faire concurrence ça le gêne mais surtout il y a un baron de ses amis qui l'a contacté qui l'a invité à à à venir dîner chez lui ce soir mais pour une bonne raison c'est parce qu'il craint pour sa vie il craint pour sa vie parce qu'il a reçu une demande de pas de rançon mais d'extorsion ouais c'est une extorsion de fond c'est un impôt on lui prélève un impôt sur la vie et parce qu'il a il a participé à des séances plus ou moins de pas de spiritisme mais bon avec des alors c'est Cosimo qui dit ça quand il vous dit ça ça vous fait un peu sourire sous moustache parce qu'il vous dit c'est des charlatans il y a des charlatans qui ont lui fait croire des trucs qui veulent rien dire sur mais bon comme ce baron qui s'appelle le baron de Basson-Pierre est un baron qui qui s'intéresse beaucoup aux arts à l'occulte à l'occultisme il y a cru ce gars là et du coup du coup il a il a été à une séance et après cette séance en fait les gens qui l'ont donc c'était un gars qui se faisait appeler le professeur Torino qui lui a promis des bons et merveilles en termes de réussite donc ils étaient plusieurs nobles à assister à ces séances et le professeur Torino leur a proposé quelque chose et du coup après ces séances il a reçu une lettre après et puis on lui a ou on lui disait maintenant que vous participez à notre projet d'expérience d'expérimentation maintenant on veut que vous nous donniez régulièrement de l'argent pour financer ça et puis vous ne pouvez plus vous désengager etc du coup il a fait appel à Cosimo comme Cosimo c'est un astrologue et que normalement il a des relations et qu'il s'y connait aussi quand même un peu en occultisme il a dit ben là vous pouvez peut-être m'aider Cosimo et est-ce que vous avez des gens de confiance à qui vous pouvez faire appel pour venir chez moi ce soir et puis qu'on qu'on décide d'un plan d'action ce qui va un désengoutement par le faire ouais Cosimo ne te le dit pas de façon directe comme ça frontale mais bon il te fait comprendre que s'il s'adresse à toi c'est parce que toi il tâte un peu tes muscles comme ça il dit voilà la rapière et puis le muscle là à mon avis il dit voilà mes thèmes astros ne suffiront peut-être pas mais justement à propos de le thème astral ce rêve ça pense franchement le truc codé un copère ours complètement avec des étoiles qui l'ont dit dans la famille comme Cosimo parce qu'il s'est mis à décliper sur les choses là que nous moi je comprends pas que des gens se mettent la tête au travers pour lesquels c'est pareil alors va tiens je vais l'ouvrir moi aussi pour regarder on va dire que Cosimo le dit donc tu lui fais lire le document Jeanne aussi tu l'as eu ce document c'est Aurélien qui te l'avait donné c'est un poème qu'a écrit Aurélien c'est ça ouais d'accord et pourquoi il te l'a donné à toi à Flavia Flavia il te l'a donné Flavia il lui a donné parce que parce que c'est son ami puis qu'il lui a confié la lunette je pense mais toi pourquoi il te l'a confié parce qu'on est ton père de vision chacun en voit ah parce qu'il est médium comme toi d'accord ouais ok alors alors là vous faites lire le document à Cosimo quand ton père bourse à rebours ancienne tanière ce rat ça ça lui dit rien pacifique chevalier élixir de longue vie il décourira en terre de maré qu'il boira la lumière alors élixir de longue vie dit tout de suite ça je sais ce que c'est c'est la pierre philosophale il dit c'est l'élixir de leur vie c'est les alchimistes qui recherchent ça l'élixir de longue vie c'est pour avoir la vie éternelle et tous les alchimistes recherchent ça mais par avant terre nourricière abreuver il devra avec soupic attentionné et roideur de saint graal il dit le saint graal c'est un peu associé aussi à la pierre philosophale donc on est toujours dans la chimie ainsi anciens présages réveillés seront de par son unique regard un enfant naîtra du céleste giron alors le céleste giron il n'y en a qu'un on est on est dans dans un pays chrétien céleste giron c'est la vierge marie on la demeure de son immaculée conception c'est toujours la vierge marie départ sans retard en égal étalon fureur ça veut dire qu'il faut prendre des mesures son sang coulera si les entrailles de notre mère alors notre mère qui sait c'est toujours la vierge marie plus ou moins que de raison c'est brou donc on est toujours sur l'égal étalon c'est à dire qu'il faut prendre des mesures car Rome a la sinistre fleur il faut trouver ce que c'est qu'une sinistre fleur une sinistre fleur il n'y en a pas 50 000 qu'est-ce que ça pourrait être je ne sais pas moi je pense à la fleur de lisse mais alors s'il y en a qui ont si il y en a qui ont alchimie ils peuvent le faire alors vous le savez il y a il y a il y a un membre de la troupe qui s'y connaît un peu en alchimie c'est Mathilda parce qu'elle a été dans une famille des verriers de Murano en Italie Murano c'est une île qui est en face de Venise où il y a des maîtres verriers et ils s'y connaissaient un peu en alchimie elle a appris comme ça l'alchimie donc vous pouvez lui montrer je vais faire un G en alchimie pour Mathilda sur Discord en G de D allez c'est parti comme ça il faut un peu se lancer ah elle fait 15 oulala on se court elle a fait 15 20 elle peut pas en dire grand chose du coup elle va en dire elle a lancé autant que Cosimo donc comment ça marche les G de D d'ailleurs sur Discord tu vois G de D normalement au dessus de groupe au dessus de groupe tu vas dessus et ben tu regardes je viens de faire 1 D 20 et j'ai fait 15 donc tu tapes 1 D 20 et puis tu peux mettre 4 D 6 tu fais 4 D 6 et tu tires 4 D 6 d'accord alors que mon personnage a un petit peu de l'être enfin un peu de l'être un rose et la terre ça fait penser à la Fontaine de Baranton quand tu mettais de la tu versais de l'eau sur le perron avec le chivalent noir qui arrivait que ça parle à Cosimo la vierge elle est aussi Saint-Voldo en général vous piquer les piques des eaux les celtes pour mettre des verbes à la place et je vois plus ta cam Christophe je peux l'activer ouais vas-y c'est normalement en la fin de semaine par contre j'ai le non bah j'arrive pas là il faut que ce soit toi qui l'active moi j'arrive pas à l'activer en manuel je m'absente une seconde je reviens le creuser du chemin reste pour dire à chuter c'est vrai qu'avec les 10 codes ça cache un peu le texte oui les yeux là-dessus le creuser du chemin reste l'entien c'est bizarre c'est bizarre c'est plus l'ours c'est la poquettité mais bon petit ours grand ours ours roi Arthur ouais enfin l'ours c'est aussi le symbole de Berlin ça peut être bien des choses de Saint-Grac de Saint-Grac de Saint-Grac de Saint-Grac compagnon ça parle de chevalier a priori il dit c'est de vous dont il parle parce que si ça ne le concerne pas lui ça concerne vous parce qu'il y en a quelqu'un qui est bon dans son catéchisme parce qu'il suffit qu'il a tensionné théologie tu veux dire ? ou liturgie ? ouais je ne sais pas il suffit qu'il a tensionné c'est plutôt théologie liturgie ça sera difficile en liturgie liturgie c'est pour faire des cérémonies d'accord tu as fait ton jet ? un petit jet en théologie ouais je fais un jet en théologie c'est quoi ? c'est un débat du coup ? ouais c'est ça 5 ? 5 ? oui c'est pas mal donc oui enfin théologie ce que j'ai dit sur la vierge ça te confirme tu voulais vérifier quelque chose en particulier toi ? moi non c'est comment ça s'appelle ? Christophe Jules ouais Jules Christophe Christophe Jules ouais toi ce que tu repères c'est que on arrive justement en même temps que Cosimo là sur Caralhomme à donc celui qui suit le maître de Nola et là en théologie ça te fait tilt tout de suite le maître de Nola Nola c'est une ville en Italie et dans cette ville en Italie là on est en 1601 en février en 1600 donc l'année dernière il y a eu un grand procès sur un moine dominicain qui a été qui a mal fini pour lui puisqu'il a été brûlé en place publique et ce gars là s'appelait comment il s'appelait Giordano Bruno et ce gars là il a été il a été brûlé parce qu'il écrivait il avait un discours contraire à l'église tout simplement et son surnom justement c'était le maître de Nola donc tu identifies que c'est de lui dont on parle à celui qui suit le maître de Nola son coeur verra s'éteindre à l'instant même et de lui héritage gagnera donc il y a quelque chose il y a un héritage à trouver alors sublime et particulière flamblant embrasera rosée du matin en théologie en rosée du matin la rosée du matin c'est dans la Bible c'est un symbole d'illumination tu sais la rosée c'est lié à la rose donc au coeur qui s'ouvre et un peu à la foi qui s'ouvre splendeur de son visage altier embrasera et croisé du chemin resplendira croisé du chemin c'est une allégorie de la croix de la sainte croix d'accord c'est pas un chemin c'est une allégorie c'est une allégorie voilà et si je reviens au saint graal au saint graal en théologie le saint graal c'est c'est la mythologie arthurienne adaptée au christianisme c'est ça rejoint la même chose le saint graal et donc la fleur de vie c'est la rose c'est l'expansion de la de l'âme et de la conscience mais bon c'est barré on voit bien que c'est un médium qui a conduit ça ben oui s'il nous faut un meneur de jeu pour nous expliquer c'est que il y a un truc fantastique je me vois une délication obscure encore je voudrais me dire ce qui voit un rapport entre les nations entre la vierge la grenouche que l'a fait l'ours évidemment c'est roi arthur on est beaucoup là dedans parce que ça lui parlerait après je sais pas si c'est une personne qui peut penser à ça c'est un peu Cosimo il dit que de toute façon il n'y a pas assez d'informations pour que ce soit quelque chose d'utilisable en astrologie la grande ours ou la petite ours il n'y a pas des coordonnées chiffrées ça sert à rien en géographie en géographie on se dit Nola on n'a pas de google Nola il y a des marécaves ça serait pas fondé sur des marécaves en géographie ils vont me faire un héroïque ou en géographie fais moi un héroïque en géographie qu'on rigole on ne sait jamais faut qu'ils me disent non tu n'as pour rien 18 bon je pense qu'à ce compte là tu peux tenter un jet de chance c'est ça je tiens je crois que c'est tout le portugial très grave bon et Jean Lefèvre qu'est-ce qu'il en pense lui Vincent tu nous entends est-ce que tu es d'accord pour aller voir le baron de Bançon-Pierre ce soir en sachant que il faudra y aller à pied on n'a pas de carrosse dans la compagnie non ouais une marche à pied c'est qu'on va tout bien un enfant ça peut symboliser quoi en alchimie ou en astrologie de par son micro-garde en fond on est pas du Céleste-Giro bah c'est les représentations de la Vierge t'as deux types de représentations de la Vierge t'as soit les Vierges bah c'est la Vierge avec les bras ouverts ou qui monte au ciel et soit les Vierges à l'enfant c'est les symboliques de l'enfant donc le Céleste-Giro l'enfant à mon avis c'est l'enfant qui est dans les bras de la Vierge c'est l'enfant Jésus il va nous sortir un Corrigan la symbolique classique de l'enfant ou de l'enfance c'est l'innocence après dans le tarot par exemple un enfant ça va être ça peut être synonyme d'une nouvelle naissance pas forcément de la naissance d'un nouvel être mais d'une renaissance pour un être qui existe déjà passage à un état de conscience super nuire comme tu connais bien Jésus-Giro tu sais qu'il y a un poème et que tout ça de l'enfant alors bon pendant que vous regardez le poème d'Aurélien il y a Flavia qui a commencé à déballer la lunette elle dit que c'est peut-être pas judicieux de faire ça dans la cour est-ce qu'on peut aller de chez toi Benjamin c'est juste à côté il y a de la place pour faire ça ouais pourquoi pas je sais pas il y a écrit sur ma porte il y a écrit logement plus plusieurs gardes suisses on se dépense non 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 toi t'es en face t'es de l'autre côté t'es la deuxième flèche à partir de la gauche en face là où il y a Jeanne Duval mais on va rester dans la cour on a plus de place pour se déplacer mais c'est tout on dit qu'on est chez toi on va pas tous y aller parce que ça va être compliqué mais chez toi c'est là-haut c'est pas où il y a les gardes suisses je suis pas allé voir c'est grand c'est pas mal c'est grand non mais bon c'est juste pour dire qu'elle veut pas déballer la lunette dans la cour parce que c'est aux yeux de tous il y a une mezzanine dans la oui ça va attiser les compétitions ben voilà donc elle le fait là-bas c'est un génial très précieux peut-être peut-être d'importation pas forcément légale je n'en ai pas je pense qu'il n'y a pas de bordereau d'importation il n'y a pas de bordereau il n'y a pas de bordereau de quitter l'île il n'y a pas le droit de quitter l'Italie c'était super super dehors c'est un secret de l'obligation c'est complètement illégal d'exporter ça peut-être regarder par la lunette s'il n'y a rien à l'intérieur oui je vous propose de faire ça chez moi on dit qu'on est chez toi on reste dans la cour parce que c'est plus facile pour se voir et discuter mais on considère que tout le monde est chez Benjamin alors Jean tu me fais un G alors il n'y a pas la compétence ce qu'il faut faire c'est un G en physique plus ton bonus en vue ça te fait combien il dit G1 et bonus en vue il est c'est le score de vue non c'est le score c'est le bonus c'est ton bonus en vue si tu n'as rien en face tu prends ton score en sens tu prends ton bonus en sens oui donc c'est plus 3 donc ça te fait 4 physique donc ça te fait 4 est-ce qu'on va te donner 4 et 1,5 4 et 1,5 et bien tu fais un G si tu fais entre 1 et 5 tu vois quelque chose vas-y il y a une gros lot ne rien plus qui est-ce qui observe la lunette avec lui moi un doigtier ça doit avoir une bonne vue ah bah oui la perquisition c'est un D,20 voilà ouh oui parce qu'un D,5 c'est un D,5 ce serait un peu trop facile oui un D oui donc ça fait 10 c'est raté ouais jeanne tu fais quoi toi tu continues à lire le document le poème ou alors tu regardes aussi la lunette jeanne tu nous entends ah oui pardon je sais pas quoi que j'ai dit mais ouais je veux bien faire ça alors je peux ouais je peux regarder dans la lunette ouais ouais donc tu fais un G en voir à moins que t'aies une compétence plus spécifique donc voir j'ai plus 3 en mieux plus 3 et t'as combien en physique et en physique t'as combien 2 2 ça te fait 5 de base et t'as pas de compétence spécifique qui permettrait de voir plus en détail connaissance artisanat par exemple on a en observation je vais te prendre non et bah tu fais un G vas-y merci sachant que je te donne un bonus de 5 pour une raison particulière donc ça te fait passer à 10 donc un D20 c'est ça ouais j'ai fait 15 il te manquait il va falloir que je m'y colle aussi alors bah ouais je crois tout le monde aussi connait puisque est-ce qu'on a un objet qu'on le regarde tous est-ce que la compétence en évaluation ça peut permettre à trouver un éventuel défaut ah tout à fait ouais et tu le fais donc en tu le fais en moyen pas en facile tu le fais en moyen en évaluation tu veux dire et bah tu regardes sur la table quand je dis rien si tu veux tu le passes en facile généralement t'as plus 2 donc là c'est à ton score normal donc en fait moyen ah d'accord tu peux me réussir à mettre ici on va voir alors ah j'ai fait 1 ah c'est trop fort c'est trop fort sous le puits sous le puits donc vous pouvez aller voir sous le puits euh il n'a pas bougé mon personne l'hydraffole la sixième partie de la circonférence quand se remplit la coupe que le corbeau renverse une autre très pure invité je vois pas moi tu vois pas t'es où toi il faut que tu ailles à côté je suis à côté non quel mystère encore encore d'une case tu te déplaces pas du puits sous le puits c'est pas grave vas-y une chronique s'appelle vous voulez que je le relise il y a votre oui l'hydraffole la sixième partie de la circonférence quand se remplit la coupe que le corbeau renverse tout notre très pur invité et eux donc on vous renverse notre très pur invité et eux très pur et moi ça me roule et bien je m'arrive bon je crois qu'on va avoir des vits à faire parce que tout ça dépasse le compagnon bon ça c'est un message que je connais pour faire quelque chose en fait c'est pour faire une s'il y a parti de la circonférence je pense que vous diriez il va falloir se faire il manque encore une histoire de coupe il dit ben enfin des chiffres il dit mais il dit de toute façon six généralement c'est des demi-cercles qui sont représentés par le chiffre six six en astral c'est des demi-thèmes astral un thème astral en fait c'est un cercle complet il dit c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça mais ça me dit toujours rien il dit bon ben je vais repartir et puis ben on se retrouve je reviens vous chercher ce soir pour aller chez le chez le baron de Bas-Saint-Pierre on ira on ira tous ensemble on marche il faut qu'on se prépare j'imagine il va les mains dans les poches alors une corde une armure de plate habillez-vous correctement c'est tout habillez-vous correctement il précise au niveau du protocole de l'étiquette qu'à priori il a quand même il a quand même expliqué au comte que c'était une troupe de Comedia dell'arte donc on n'est pas avec des gens qui sont tous de nobles conditions il dit mais le baron a accepté que tout le monde mange à table avec lui ce qui normalement ne se fait pas normalement il n'y aurait eu que les nobles qui auraient pu le faire mais bon ils considèrent qu'il y a Mathilda il y a Benjamin il y a Jean voilà c'est des gens qui peuvent faire confiance et puis les autres de toute façon s'il y a d'autres invités vous vous faites passer pour des valets ou des domestiques des premiers que j'ai dit Jules en tant que fonctionnaire des douanes c'est pareil ça peut passer mais des gens comme Colin par exemple il faudrait être plus discret on va l'habiller en fermant Jeanne c'est pareil il faudrait à la rigueur si tu peux dire que tu viens parce que tu accompagnes quelqu'un de prochain nos habits nous serons les bottes les chaussures peut-être qu'on peut être un accessoire de théâtre pour avoir l'air un peu tout comme un habillé oui parce que c'est quand même un dîner mais de toute façon le baron est au courant que vous venez pour l'aider et que tout le monde a sa part à faire et que donc lui au niveau du protocole il va il va être moins regardant il va être plus fort les deux enfants d'accord enfin il va être plus fort une passion la minime de sélection voilà quand vous avez fini tout ce que vous voulez faire de chez vous c'est à dire à la cour des épées vous me le dites et puis on considère après que je vous emmène chez le baron de Basson-Pierre quand vous êtes prêt si vous allez encore oui oui il est près de la près de la Bastille mais il est quel heure enfin quel temps on est le 15 pas janvier mais février et on est en en milieu de journée donc on est on est à cette heure-ci quoi vers 15h quoi ok donc on n'a pas le temps d'aller ramener la lunette à je crois à Ursula oui oui ça c'est dans la lettre de Flavia ça justement oui ça je sais bien parce que je je voulais un peu on a là-dessus sur Ursula oui il y a un local en corporation c'est bon Ursula avec en corporation de Sherbrooke ça me parle peut-être ça va faire un g en corporation alors tu te rappelles que les talents ils sont à l'épaquerette ouais ils ont des vins quand même ouais on peut y arriver et Jean Lefebvre pendant que tu fais ton jeu en corporation Jean Lefebvre toi tu as regardé la lettre enfin pas la lettre est-ce que tu as regardé le rêve enfin le poème d'Aurélien tu la regardes je sais que tu as belles lettres comme compétences tu sais toi tu écris des poèmes et tout ça aussi donc tu as écrit des pièces de théâtre oui donc si tu as une lettre oui à 14 et bah tu me fais un g en belles lettres parce que quand quand Jules commence à te parler de la corporation des charpentiers et tout ça tu dis mais ça te dit quelque chose vas-y fais ton g tu as réussi tu as réussi Jules je crois mais non mais tout à l'heure tu n'as pas de pour ça j'ai une base de une corporation tu as fait 4 ah oui c'est bien Vincent il a fait 4 et puis donc Jules toi tu as réussi ton jeu en corporation bah non oui tu as moins en corporation bah de toute façon en tant que douanier la corporation des charpentiers tu en as entendu parler de toute façon même si tu as raté ton jeu tu ne sauras pas exactement qui est Ursula par rapport à cette corporation mais par contre tu sais si tu dois la trouver tu sais qu'elle est le long des quai de Seine et tu peux trouver l'adresse il n'y a aucun problème alors Jean toi tu fais mais c'est bien sûr compère Ours c'est le nom Ursula Ursula compère Ours ancienne tanière alors c'est soit dans son ancienne dans son ancienne tanière ou dans sa tanière mais soit l'ancienne c'est des jeux de mots quoi en fait ce poème est truffé de jeux de mots et compère Ours c'est certainement ça veut certainement dire Ursula oui oui je vous donne un peu trop jeu de mots ça tombe à côté c'est pire qu'un formulaire ça c'est ça peut dire les choses clairement pour ceux qui connaissent ça fait on va rendre la si on rend la lunette il faudrait qu'on note le petit texte pour le garder quelque part soit vous le notez vous là sur un coin de bureau en tant que joueur en vrai mais moi je pourrais vous le ressortir si on se déplace sur d'autres plateaux de jeux je vous le ressortirai si vous en avez besoin je considère que vous l'avez noté quelque part moi je peux peut-être me renseigner de l'autre côté sur 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 ce que vous pouvez faire aussi c'est des copies d'écran vous faites imprimer écran et puis vous mettez dans un fichier Word et comme ça vous gardez on peut copier l'image à part ouais vous copiez l'image vous faites imprimer écran quand vous et puis donc vous la collez dans un fichier texte et puis vous la gardez avec vous mais sinon je vous la ramènerai quoi dans les 2000 canards qui sont arrivés en escorte ouais bon il y a peut-être certainement des gens qui viennent de Noélar ouais il n'y a pas des derniers il n'y a pas des gens qui sont réputés dans l'intigre des artisans avec la cour de Marie de Médicis dans la cour il y a eu 2000 italiens qui sont arrivés à Paris en 1600 pas en 1601 il n'y a pas elle n'a pas pris des artisans avec elle c'est essentiellement des courtisans c'est des courtisans et leurs domestiques pour le gros du contingent elle aurait pu prendre des noix partisans bah oui mais je ne vois pas l'intérêt étant donné qu'elle se marie avec le roi de France et c'est le roi de France qui pourvoit tout ça et le commerce ce n'est pas vraiment elle qui le gère le savoir-faire vous me débauchez quelque chose pour avoir des compétences comme une manufacture oui je peux toujours voir moi du côté de mes collègues ils en savent un peu puis sur ceux-là t'as vu éventuellement si je pourrais qu'il tenait une carette peut-être pas un carrosse mais au moins un chariot peut-être oui un chariot il y en a que 10 je crois des carrosses dont je suis du roi ouais ouais soit tu coches une case en revenu soit tu fais un jeu en affaires légales difficile pour obtenir le prêt d'une chariote je ne peux pas faire un requisition bah oui mais ça ne t'appartient pas ça appartient et on évite les voitures sur lesquelles il y a marqué douanier sur les portières ça ne fait pas top non bah ce sera un chariot un chariot de chantier ce ne sera pas bâché au mieux quoi mais c'est tout il faut savoir qu'à l'époque dans Paris il y a maximum en 1600 une dizaine de carrosses il n'y en a pas 50 000 des carrosses moi j'ai une très difficile ça va ouais oui ça passe parce que t'es quand même voilà tu es un zélé fonctionnaire donc je pense que ça ça fait que ça t'obtiens ce que tu veux t'obtiens t'obtiens ce que tu veux quoi ça a l'air pour moi une coopération ça peut être pour moi c'est plus un soutien des tickets d'un autre en rago et potin en fait du jeu de compétences est-ce que tu peux ça c'est au joueur de préciser en fonction des compétences qu'il a quoi justement quand je dis de faire un jeu dans une compétence si vous dites est-ce que je peux pas faire plutôt en rago et potin qu'en comédie parce qu'il y a des compétences qui se ressemblent il faut me le dire et on prend en général toujours la compétence vous avez le meilleur le meilleur score donc il ne faut pas hésiter à me le dire alors j'ai un moment vu parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de compétences voire alors peut-être pour les douaniers on ne l'a pas fait mais il peut y avoir une compétence perquisitionnée mais quand c'est trouvé objet caché on l'avait fait mais moi je considère qu'il n'y a pas si tu regardes bien voilà bon écoutez on va se faire un peu plus il y a quelque chose de trafic comme ça ouais ouais bah écoutez si vous êtes prêts on va se déplacer on va aller chez le baron de Basson-Pierre on va dire que l'après-midi est passé et qu'on se retrouve tous chez le baron de Basson-Pierre enfin on y va ensemble on va traverser Paris et on considère que et on considère que que le que le que le masque c'est Cosimo Rodgeri qui vous guide quoi ok voilà et Angie il nous suit voilà je vais embarquer mes armes hop 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 je vais juste c'est l'albarde dans la chambre c'est un peu encombre oui on est c'est l'albarde c'est pas écossais là pourtant bah les écossais c'est pas l'albarde monsieur ah mais il y a des gars l'écossais je suis désolé canton du roi il y en a une l'albarde ah vous m'avez tous mis en follow là ah oui ah vous avez vite compris c'est bien comme ça on ne perd pas il faut faire follow oui c'est une copine mais elle est elle observe la partie mais on va dire que c'est une passante elle n'a pas de personnage attribué mais bon du coup alors on va maintenant on sort du quartier parce que je crois pas oui oui bah attends il faut que ça charge dans l'écran il y a la petite caméra t'as un écran noir je pense là d'accord ça marche alors c'est bon j'ai la carte de Paris on va sur la carte de Paris moi elle vient juste de Paris alors là on est au sud on va remonter le boulevard la rue Saint-Honoré et là on est chez nous vous reconnaissez là vous avez l'église des Saints-Innocents juste en dessous de moi à gauche et la rue Aufer elle est là où il y a le petit panneau ne rentrez pas dessus parce que quand vous marchez sur le panneau vous entrez dans la rue Aufer ok à côté du hein à côté du cinéma d'accord là vous êtes en part je n'ai pas compris ils sont tous rentrés dedans oui bah t'as compris là ils nous rejoignent ils sont revenus direct ça te téléporte dans la carte où on était juste avant d'accord d'accord oh là là par contre le panneau on ne le voit pas super bien oui mais c'est fait exprès c'est pour pas avoir des gros placards c'est pour avoir un plan de Paris qui soit quand même beau d'ailleurs on va aller jusqu'à Notre-Dame quand même pour visiter un peu on fait une petite balade dans Paris avant d'aller chez parce qu'au départ il n'y avait pas de repères qu'on allait tester ouais ouais bah maintenant on est quand même dans une belle ville ah n'est-ce pas non mais ça c'est vraiment sympa c'est ce que là bah surtout voilà c'est que c'est vraiment à l'échelle on peut se déplacer dans les rues du coup là j'ai bloqué la Seine on peut plus traverser la Seine sans passer par les ponts donc la Bastille est là et comment ? et les canaux alors la place royale elle n'était pas encore à cette époque là parce que c'est un plan de 1615 je crois donc voilà bon donc Basson-Pierre en fait il est là pas très loin de la Bastille vous voyez un petit panneau et on va y aller alors ce qu'il y a à savoir c'est qu'on va changer d'univers on sera plus sur Masquer l'épée j'ai donc l'hôtel particulier les barons de Basson-Pierre j'ai dû le faire sur un autre univers donc quand vous changez d'univers sur Gatterton on ne passe pas pas directement d'une carte à l'autre il y a juste un petit message qui change qui est blanc et c'est marqué Enter Key ça veut dire que vous changez d'univers et ceux qui n'ont pas été logués qui ne sont pas qui n'ont pas vont devoir refaire leur avatar mais on se retrouve tous de l'autre côté je n'ai toujours pas compris comment on se loge j'ai déjà l'impression oui ben il faut aller sur il faut aller sur Gatterton tu le charges dans Google et puis il faut aller sur le menu général de Gatterton et puis là faire comme sur n'importe quel site internet te créer une boîte mail te créer un compte utilisateur un jour vous ferez ça un jour parce que vous voyez donc là on a par exemple des visiteurs il y a d'autres connectés que nous ce qui est bien là c'est qu'on masquer l'épée vous pouvez venir H24 quand vous voulez c'est à dire quand on aura fini un parti si vous voulez revenir sur le plan de Paris vous utilisez le lien que je vous ai donné et vous vous connectez il n'y a aucun souci tout est open alors et ben on y va et on se retrouve de l'autre côté alors ce qui est bien c'est que comme on est connecté sur Discord on ne perd pas l'audio le temps qu'on fasse ça à tout de suite et comment on rentre dedans et ben il faut il faut marcher sur le panneau tu tapes sur le panneau et après tu tapes entrée pour pouvoir téléporter ça n'a pas marché on dirait c'est parce qu'on n'a pas suivi oui il faut qu'on fasse entrer jusqu'à notre tour voilà c'était devant en bas hop ok salut il a gardé il a gardé ma barbe et tout ça pour une fois tiens tu peux le refaire ah ouais ben j'ai tout le monde mais vous êtes dans le principal faites moi essayez de me suivre pour vraiment arriver dans le hall d'entrée parce que là vous n'êtes pas dans le hall d'entrée je crois ben mais où là si je me balade non c'est 6 minutes si j'en ai non il ne faut pas faire 6 minutes ça veut dire que tu te déconnectes si tu fais 6 minutes non non il faut cliquer 6 minutes 3 minutes on a les échos ah oui ah oui alors il faut que je vous voie sur la carte de Paris excusez-moi parce qu'il faut que je vous voie pour ça il y a de nouveau des larcenes des échos c'est Christophe c'est bon j'ai coupé son son c'est bon j'ai coupé j'ai coupé le son de ceux qui faisaient du larsen vous avez tous coupé le son sur Gator c'est bon Vincent tu nous entends toujours Vincent ? est-ce que tu nous entends Vincent ? non enfin à moitié à moitié en fait je t'entends par écho du micro de Jules donc dès que Jules va couper son micro j'entendrai plus rien je crois ouais alors tu peux le muter toi-même tu peux cliquer toi-même sur le micro de Jules pour le muter ça y est c'est bon hein tant que ça ne l'a pas fait t'entends ? non et là je couvre et là tu entends ? oui là j'entends ah ouais donc dès que je fais le mute t'entends plus là t'entends plus oui j'entends plus ah c'est un peu chiant non mais tu fais mute et je vais essayer de retrouver dans les paramètres comme tout à l'heure ouais comme tout à l'heure ouais ok alors il y a une porte derrière moi vous entrez dedans il y a une porte derrière toi on entre dans t'es où le masque ? je suis là juste là entre les deux chevaliers vous entrez entre les deux chevaliers d'accord ah ben non t'es dans le lounge toi dans le hall faut venir dans le hall ok venez tous dans le hall puisque c'est là que on a fait un bout ah mais du coup il va être il va se retrouver tout seul notre ami il va pas comprendre ouais je vais vous mettre Cosimo quand même pour qu'il soit avec vous alors comment ça se fait que ce coup-ci ça marche pas ah bah non il est pas là Cosimo enfin j'ai pas si il est avec vous mais j'ai pas son personnage ah si je dois pouvoir me téléporter son personnage allez je vais vous mettre un Cosimo est-ce que tout le monde est là ? moi je suis là on va occuper les gens ouais j'ai essayé de le montrer mais je sais s'il me répond oui parce qu'il doit il doit être dehors tout seul il doit dire qu'il se passe ben il galère avec son paramétrage de son comme il joue en le fait j'aimerais bien voir comme t'as vu 30 secondes parce que ça fait si longtemps ouais si tu veux est-ce que ça va marie je suis ben ouais alors que je veux Benjamin Lebanois coucou ça y est on te voit ça y est on te voit moi j'entends et moi aussi vous devez me voir normalement maintenant je ne la vois plus j'espère qu'on rejoue avec vous c'est génial parce qu'on a la très jeune génération qui rejoint les vieux les vieux les vieux chenogs les chenogs les chenogs les chenogs les chenogs je ne suis pas un vieux chenog des chenogs je ne suis pas venu depuis 20 ans ouais ben je pense que c'est un ancien les chenogs les parties elles remontent un petit moment hey Jeanne t'es où ? ah ça y est elle nous a rejoint ouais mais en fait j'essaie de montrer quoi elle est là quoi là j'entends c'est pour ça on a pris très jeune pour nous de l'échelle parce que disons comment ça on va me suivre ok donc là y est donc là on est dans le hall vous avez la porte au dessus c'est par cette porte là qu'on repartira ça vous ramène sur le plan de Paris normalement enfin ou ou à la cour des épées ça marche et là on est donc dans l'hôtel particulier du baron de Basson-Pierre le soir le soir même on se présente comme des membres de la troupe on ne donne pas notre vrai nom oui on va donner nos personnages parce que on y va pour des affaires louches donc on va éviter je pense après Cosimo il voudrait quand même présenter au moins les gens qui sont qui ont un statut social qui leur permet si tu veux de briller après auprès du compte donc je pense notamment à toi et aussi à Jules parce qu'il est fonctionnaire quand même Jean Lefebvre qui est tu n'es pas un homme mais tu es un bourgeois et puis tu fais les salons quand même donc ces personnes-là je pense qu'il a envie vous pouvez en discuter avant d'entrer dans l'hôtel particulier mais bon lui il dit qu'il aimerait bien vous présenter sur votre vrai nom parce que ça permet d'être plus crédible quoi bon d'ailleurs là je vous ai mis les lacs aussi moi je viens de marcher dessus oui bravo comme tout ça qu'on traite à la ligne de classe bon je ne le mets pas mais bon c'est un majordome qui vient vous accueillir qui vous fait rentrer déjà qui vous ouvre la porte qui vous accueille et qui vous dit monsieur le baron vous attend pour le dîner et il va vous conduire donc vous suivez le masque j'incarne le majordome merci mon bravo le masque vous m'avez dit que vous ferez les robots pour pouvoir utiliser ce genre de truc-là pour lancer un bien on a besoin d'une machine bon bah écoute on essaie de se tenir bien on ne met rien dans ses poches alors en bas à gauche c'est un petit page et bah voilà vous n'avez plus qu'à vous asseoir le baron il est assis là en bas de table il nous manque il nous manque qui là je vois on est 3, 4 il nous manque il nous manque Benjamin non ? Benjamin est là il y a quelqu'un qui joue avec moi il manque c'est peut-être parce que t'es en follow que tu bouges tout seul non ? c'est pas pour ça ? non je suis en follow il nous manque Jules je vois pas Jules Jules il est toujours à la traîne Jules normalement il est en follow alors je vois pas où t'es en follow tu nous as pas rejoint elle est en train de garer la cariole elle est partie de chercher je crois ah ça y est elle vient d'arriver elle est repartie tu as vu disparaître qu'est-ce qui t'arrive Jules ? je vais chercher Jules mais c'est pas d'accord reviens le masque je me mets en contrôle c'est la nuit tu as vu là tu cliques sur tu cliques sur les bonhommes en bas à gauche tu cliques sur mon personnage et tu fais follow et puis tu vas arriver ah oui j'ai eu ça mais quand on change d'endroit vraiment ça saute oui j'ai eu le même soucis ça avait fait ça a sauté j'ai cliqué dans la main ah il faut venir à la main bah tu vas dans tu viens dans le dans la tu viens dans la salle à manger c'est tout tu viens dining room ça s'appelle dining room d'accord ok voilà ouais parce que c'est un bug c'est un bug de la plateforme mais bon ça va c'est déjà pas mal voilà tout le monde est là voilà impeccable donc le baron de Basson-Pierre voilà il vous accueille il vous salue chacun il vous sert la main il n'y a aucun peu aucun souci et puis voilà donc la chaise restante elle est occupée par Cosimo d'ailleurs je vais vous le mettre je vais aller le chercher je vais le faire Cosimo Cosimo dining room il va se retrouver dans toutes les salles tac et du coup il va être de dos mais non c'est pas grave le tout c'est qu'il soit là pour pas qu'on le blisse Tom je vais le retirer dans la salle dans le grand hall voilà voilà nous sommes tous à table c'est bien voilà donc le page commence à servir les plats il sort par la porte du bas assez régulièrement et puis en dernier il amène d'abord une entrée voilà des boissons qui prend de l'alcool ? qui n'en prend pas ? bon bah moi que toi ? que Benjamin ? ok non je prends pas d'alcool c'est du vin donc c'est du vin et le baron lui c'est un verre de vin d'arbois qui oui tu as raison je l'ai testé donc Cosimo lui demande d'un peu répéter ce qu'il a ce qu'il lui a dit quoi pour que tout le monde l'entende et puis que vous sachiez bien un peu de quoi il en retourne quoi donc le baron explique qu'en fait il a participé grâce aux entrées qu'a données Ruggieri donc Cosimo Ruggieri au palais du Louvre il a rencontré des gens de la suite de Marine Médicis une certaine Léonora qui l'a mis Léonora bah faites un jeu en étiquette ceux qui qui auraient pu en entendre parler Vincent toi qui as déjà été au Louvre fais un jeu en étiquette si tu as étiquette fais un jeu en étiquette oui donc un étiquette moyen étiquette 3 moi j'ai un étiquette en groupe et pas bon tu vois très bien qui c'est Léonora Léonora Galigai Léonora Galigai n'est autre que la sœur de lait de Marine Médicis c'est à dire sœur de lait c'est à dire qu'elle a été élevée elle n'est pas du tout de sa famille mais elle a été elle faisait partie des servantes ses parents et elle a été élevée avec Marine Médicis et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans sa suite donc c'est quand même quelqu'un qui est assez proche de la reine et son chéri n'est pas encore maréchal elle a été élevée au même par la même par la même alors elle s'est mariée en France avec un certain Conchino Conchini Conchini voilà qui est aussi dans la suite et donc elle a rencontré le baron mais aussi d'autres nobles qui étaient avec lui et comme Cosimo les a présentés elle a dit vous vous y connaissez peut-être un peu est-ce que ça vous intéresse les sciences de la nature comment on peut si vous êtes alchimiste vous intéressez peut-être à la pierre philosophale la vie éternelle ça vous parle et donc lui il était très intéressé forcément il vous explique que lui il fait partie de différentes sociétés savantes à Paris notamment la confrérie du Chardon et que lui ça l'intéresse aussi de connaître tout ça donc du coup il a dit bah oui il a dit bah venez dans un salon je vais vous présenter un éminent professeur le professeur Torino qui va nous expliquer un peu son projet mais il a besoin d'être financé donc il a besoin que des parrains fortunés l'aident et peut-être qu'en échange nous pourrons bénéficier de ses recherches et donc il est allé dans ce salon et là le professeur Torino il n'y a pas été par carte de chemin il a expliqué que simplement il essayait de donner la vie à la matière inerte c'est à dire qu'il voulait créer un être vivant à partir de l'électricité à travers ce qu'on appelle le pouvoir de la foudre dans lequel serait la vie et donc en donnant l'énergie de la foudre à une masse de chair inerte il considérait qu'il pouvait créer un être vivant et que ça l'aiderait peut-être à créer une une forme de vie et peut-être donc s'il pouvait avec le pouvoir de la foudre donner vie à la chair humaine on va dire peut-être qu'il pourrait des gens qui sont vivants leur permettre de vivre éternellement il y a tellement d'énergie dans le pouvoir de la foudre que l'idée en soi lui l'a passionné donc il a donné une première somme d'argent une centaine de livres et donc et donc là il n'y a pas très longtemps il a reçu une lettre qui lui disait ben voilà veuillez payer un impôt sur la vie et cette fois c'est 500 livres et maintenant comme vous êtes dans le secret vous ne pouvez pas vous dédire et si vous vous dédiez on ne pourra pas laisser faire ça et en laissant sous-entendre que ça pouvait être très risqué pour lui quoi ah des contrevenants ouais donc voilà la situation on me permet à l'esprit quand même qu'on parle de l'entourage de la future man quand même il est concré le chantage les contrevenants ça va être dur alors vous voulez quoi baron ? et la franche vous voulez vous déplacez plus facilement dans Paris que moi vous passez surtout plus inaperçu en tant que saltimbanque ça serait déjà de découvrir où crèche ce fameux professeur Torino qui il est et essayer de pouvoir le localiser Léonora je sais où elle est mais elle est inatteignable puisque c'est une proche de la reine donc du roi et je ne peux absolument pas aller l'accuser comme ça de vive voix en disant qu'elle exerce un chantage sur moi il n'en est pas question et je ne veux pas que ça se sache mais bien sûr la provenance des lettres ce ne serait pas une quinze personnes qui aurait profité avec un barbou du secret et ce n'est pas que je pense que vous pensez bah non puisque dans la lettre il a été fait référence à des choses qui n'ont été dites que dans que dans que lors de l'entrée l'entretien avec Leonora et le professeur Torino donc c'est forcément quelqu'un qui était au courant de ça il y a un Larsen à nouveau un bruit récurrent que j'entends alors c'est qui le Larsen c'est pas moi c'est Vincent peut-être non est-ce que tu nous entends encore là j'ai coupé ton micro mais est-ce que tu nous entends oui oui je vous entends ok et bah j'ai coupé ton micro sur Gatterton donc normalement et on n'a plus le bruit de fond donc c'est bon je le laisse comme ça s'il y a un souci je réappuierai tu me diras mais là c'est mieux on n'a plus de bruit de fond c'est impeccable ouais et bah justement il n'y a plus de bruit de fond et là c'est à ce moment là qu'il y a un espèce de fracas ce qui vient de votre gauche un bruit quand même assez fort assez puissant à la fois cristallin et sourd comme si on tapait dans un mur je repars d'une chandelle le réflexe alors tu fais quoi tu dis ? bah il y a il y a des chandelles sur la des chandeliers sur la ah tu prends une chandelle bah oui parce que tout n'est pas qu'un il dit qu'il fait la chandelle non mais comme s'il y avait une comme s'il y avait eu quelque chose qui avait été comme si on avait frappé dans un mur avec une masse quoi mais en même temps un bruit cristallin comme s'il y avait quelque chose qui un lustre qui tombait ou quelque chose comme ça en fait alors là tu ne te demandais pas comment s'il y avait un bruit comme ça tu prends un truc ah bien sûr le baron le baron il a un geste de surprise quoi il s'essuie la bouche il pose sa sa serviette il se met debout et puis il regarde autour de lui il a l'air un peu paniqué et vous me faites tout ça du coup un géant d'initiative là donc vous vous souvenez les règles vous tirez entre 1 et 4 dés à 6 faces et ça va déterminer l'ordre de vos actions donc ceux qui vont faire au moins un 1 avec un D6 ils agiront au round 1 et à prendre à 10 donc sur Discord vous faites tous un géant d'initiative et vous tirez votre nombre de D6 que vous voulez je reviens tu veux qu'on dise le nombre de D6 ou quoi ? non je veux que vous me disiez votre ordre d'action donc si vous faites par exemple si vous faites 4 D6 1 2 3 4 vous agissez en 1 en 3 en 6 et en 10 pour vous donner un exemple vous comprenez ? je suis en train de chercher sur mon score d'initiative sur la fiche c'est en bas à gauche c'est en bas à gauche de votre feuille de personnage l'initiative c'est le total vous prenez ah oui dans les recours ok bon chance 3 D 3 chance 2 D merci si on dépasse on s'en met on s'en met les pinceaux par contre effectivement chaque D te donne une action en fait tu fais venir l'ordre mais tu fais plus que ton score d'initiative bah tu t'en mets les pieds dans le tapis j'ai eu jusqu'à 4 bien sûr j'ai eu 6 et 4 donc c'est 4 en initiative et après 10 c'est ça bah je vais te dire je vais sur Discord et je regarde tes résultats alors tu ou Vincent t'as fait 2 D6 t'as fait 6 et 4 donc tu vas agir au 4ème round et au 10ème d'accord voilà après bah Cléia t'as fait 2 D6 t'as agi en 2 et en 4 Christophe t'as agi en 4 t'as encore fait fort bah t'as perdu ton initiative tu es pieds dans le tapis Christophe c'est pourquoi j'ai moins 1 en armes pourquoi t'as moins 1 parce que c'est quand tu utilises moins 1 c'est quand tu utilises un poignard par exemple si t'as une rapière c'est plus 2 donc tu gagnes bah t'as combien en initiative bah en fait avec moins 1 ça fait 17 sinon ça fait 17 voilà et bah c'est bon c'est bon t'as pas perdu ton initiative si t'as 17 voilà bah non parce que je venais de ça mais t'as à cause du moins 1 c'est pour ça non non bah en plus avec une rapière ça te ferait 19 enfin pas 19 mais j'ai pas de rapière parce que j'ai pas bon voilà moi j'étais en train de se chauffer je suis en 1 t'as réussi donc ça fait 5 t'agis après en 11 et en 17 voilà donc c'est parti donc je le fais dans l'ordre qui agit en 1 il y a personne je crois qui agit en 2 c'est moi il y a Jeanne et c'est tout alors Jeanne t'agis la première qu'est-ce que tu fais ? bouge oh non bah donc le son il y a la gauche donc je regarde le mur de gauche bah le mur de gauche il a pas bougé le page non plus tu vois justement il s'est agrippé au chandelier qui est à côté de lui il dit mais qu'est-ce qui se passe et en gros t'as la porte par laquelle vous êtes arrivé là en haut à gauche pour aller dans le grand hall donc peut-être qu'en allant dans le grand hall t'arriveras peut-être à mieux déterminer d'où ça vient bon bah j'y vais en faisant attention bah je vais avec toi si tu veux bah mets-toi mets-toi à l'entrée à rigueur va dans le grand hall et puis on va voir ce que font les autres est-ce qu'il y en a d'autres qui agissent en deux ? non non t'es pas attention t'es une peu médiane t'es pas en trois est-ce qu'il y en a qui agissent en trois ? c'est pour savoir combien elle a d'avance sur vous en quatre ? non on joue tous en six après alors ok en quatre c'est moi en quatre c'est toi ? non en quatre en quatre alors attends j'ai plein d'une décision donc Vincent si t'as géré en quatre tu viens avec nous aussi donc je fais jouer les deux premiers là déjà de toute façon on reste en lien donc bah venez à côté de moi les deux qui sont sortis je vois Jean Jeanne je te vois pas t'es où ? ah oui t'es là vous allez où à partir de là ? on est dans le grand hall le plus logique c'est d'aller vers la bibliothèque puisque c'est le premier truc à gauche qu'il y a ou alors il y a un bureau là sur la gauche soit librairie soit studi vous allez et vous me le dites avant pour savoir pour après que je puisse faire jouer les autres t'en penses quoi Jean dans la bibliothèque ? bah où est-ce qu'il pourrait avoir un lustre ? bah dans juste à l'entrée des pièces c'est d'abord pour voir s'il y a un lustre une vitre il faut qu'acheter un pavé à travers une vitre c'est vrai bon bah dans la bibliothèque alors parce que c'est parce que ouais après est-ce que le bureau ce serait pas un endroit plus sensible aussi par contre en tout cas donc je vais vous laisser si c'est un intrus ouais je vais vous laisser aller dans l'un ou l'autre vous y allez mais du coup là je vais faire jouer les autres en attendant donc vous pouvez vous allez dans la pièce que vous choisissez mais vous n'allez pas dans l'autre parce que vous n'avez pas le temps de faire les deux vous en choisissez une et vous restez dans celle où vous allez d'accord ? et du coup je la suis puisqu'elle a la tête de deux roues oui oui non mais voilà vous y allez tous les deux mais vous allez tous les deux dans la même salle vous choisissez entre vous et du coup je fais jouer les autres en attendant et on vous rejoint après on va dans la bibliothèque alors on était à 6 pour les autres là je suis revenu avec les deux autres c'est ça que je prenais le chandelier je ne sais pas si je peux donc c'est un camp des labres que tu prends ce n'est pas un chandelier on est d'accord donc on a un round c'est bon tu as eu le temps de le prendre donc maintenant on joue en 6 alors j'ai besoin de précision oui vas-y s'il vous plaît dis-moi pour savoir à quel tour on joue on commence par le plus petit chiffre ou on commence par le premier chiffre le plus petit est dans l'ordre donc si toi attends je vais regarder sur Discord moi j'ai 5-6 ça veut dire que je jouais en 2 en 7 et en 12 ouais c'est ça en 13 d'accord j'ai pas compris oui c'est ça moi j'étais parti pour jouer en 6 en 11 et en 13 ah donc tu avais un temps d'avance c'est à dire que tu jouais en 2 c'est ça tu veux dire ouais c'est ça alors maintenant je m'adresse comme on reste en audio en contact je m'adresse à Jean et à Jeanne vous êtes dans quelle salle du coup vous êtes dans la bibliothèque ou dans le bureau dans la bibliothèque dans le bibliothèque donc bah Jean tu les rejoins puisque tu joues en 2 donc tu vas dans la bibliothèque avec eux ouais non je voulais pas aller avec eux en fait en 2 moi je voulais me mettre à côté du baron en fait bon bah vous restez tous les deux ensemble pour l'instant ok donc donc on est on était moi j'étais à 6 c'est ça j'étais à 6 bah il y a il y a il y a Jules qui joue en 6 c'est ça ouais c'est ton deuxième tour c'est ça et tu vas où maintenant du coup ils sont allés où je veux sur ces bibliothèques bah tu sais pas tu sais pas ils sont partis ils ont 10 secondes d'avance sur toi tu sais pas où ils sont donc vous venez tous les deux avec moi dans le grand hall et puis vous me dites ce que vous faites je me disais par le bruit on considère que vous savez pas où ils sont ou dans quelle salle ils ont été vous venez avec moi dans le grand hall tous les deux Jules et Benjamin et vous me dites où vous allez à partir du grand hall non mais je reste avec le baron mais le baron ah tu restes avec le baron je croyais que c'était avec Jules que tu voulais rester d'accord toi tu restes avec le baron d'accord donc juste bah du coup c'est c'est pas lui c'est moi c'est avec du coup ah donc tu me dis entre la librairie et le bureau ouais tu vas où tu vas au bureau ok alors rentre dans le bureau et puis bah du coup on va en apparté toi et moi sur Discord je vais te basculer en apparté et moi aussi je vais y aller du coup vous devez plus m'entendre les autres ça y est t'es avec moi normalement tu m'entends ? non mais j'ai cliqué dessus non bah c'est bon normalement les autres nous entendent pas donc quand tu rentres dans le bureau tu vois une créature gigantesque qui est penchée sur le bureau où il y a plein plein de louis d'or et qui est en train de remplir un sac c'est une créature toute pâle avec deux bah c'est c'est Frankenstein quoi en gros ce que le bruit cristallin que tu as entendu c'est la fenêtre qui a explosé et du coup il te voit il fait un pas en arrière et il enjambe la fenêtre donc on est pile au moment où il enjambe la fenêtre et du coup tu agis en combien la prochaine fois toi ? donc tu agis en 12 donc ils vont certainement te rejoindre d'ici là donc pour l'instant toi tu restes en silencieux jusqu'au 12ème round où normalement ils te rejoignent je pense ok ? d'accord je n'ai pas le temps j'aurais dû sortir le flying c'est trop loin pour que je balance le candélabre et puis bon le candélabre il faudra faire un jet en force parce que c'est quand même assez lourd mais c'est faisable tu pourras le faire avant qu'il disparaisse de la fenêtre donc on fera ça en 12 je ne sais pas que ça serait aussi loin ouais ouais donc on retourne on retourne on retourne en général on raconte et on raconte si je fais 2-3 mètres je balance dans la couche ouais bah c'est ce qu'il faudra il n'est pas directement à côté de toi donc il faudra utiliser ton 12ème round soit pour lui balancer soit pour te déplacer allez bah tout de suite on retourne en général ça marche donc ça y est on a fini moi je vous rejoins dans la bibliothèque vous m'entendez toujours ? ouais ? donc je vous rejoins dans la bibliothèque donc on a vu qu'il y a une fenêtre au bout dans la bibliothèque est-ce qu'elle a l'air en bon état ? ah oui 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 elle n'a pas bougé tout est impeccable par contre si tu es près de la fenêtre tu vois à gauche il y a une porte ouverte et tu vois une ombre gigantesque sur ta gauche et un bruit métallique et un bruit métallique comme si on remuait dans du métal ou quelque chose de métallique d'accord il y a vraiment il y a de la lumière dans l'autre pièce et puis tu as vu passer une ombre dans l'entrebaillure de la porte on est qu'est-ce que vous faites vous agissez en combien les deux prochains rounds en quatre mois ah oui donc tu as de l'avance sur Jean et Jean tu as vu tu as vu qu'une deuxième fois toi ? en dix en dix ok donc c'est Jean qui a l'initiative tu peux faire quelque chose à toi de voir j'hésite à aller dans la pièce parce que c'est un peu dangereux mais en même temps tu peux attendre aussi tu attends dix et puis vous y allez à dix vous y allez à deux c'est tout ah bah j'attends alors t'attends et Jean donc à dix vous y allez tous les deux c'est ça ? oui Benjamin qui est toujours avec le baron il ne sait rien passer de plus pour l'instant il n'y a que quelques dizaines de secondes qui se sont passées ouais qu'est-ce que le baron lui il propose d'aller dans le hall voir ce qui se passe quoi bah je vous suis baron donc on considère moi je dégaine mes armes par contre ok et tu vas au devant de lui j'imagine pour le protéger ouais on va passer le rôle des valets normalement mais pourquoi pas ouais bah les valets ils sont plutôt en train d'essayer de se glisser ok on va dans le hall les valets ils sont plutôt en train d'essayer de se glisser sous le tapis tu vois ok donc je reviens en dix avec avec Jean et Jeanne et on entre dans le dans la dans la salle donc dans le bureau alors là c'est à moi que tu parlais ? non non je parlais à Jean et à Jeanne d'accord oui quand je dis Jean c'est Jean Lefèvre c'est Vincent oui oui j'avais compris mais ça perturbe quand même c'est pour ça je vais t'appeler Benjamin pour pas qu'on fasse les erreurs je suis dans le hall du coup oui oui t'es dans le hall avec le bar oui tu restes dans le hall et puis à l'occasion je te mettrai alors par contre Jean et Jeanne vous mettez près de la porte par laquelle vous êtes entré et je vais vous mettre quelque chose ne bougez pas oui ne bougez pas ne bougez pas ça me demande quelques dizaines de secondes mais ça devrait aller vite il faut que je récupère un truc là il est où ? il est là il faut que je fasse une copie j'arrive c'est bon je l'ai que je puisse quand même vous mettre ce que vous voyez c'est l'intérêt alors on est dans on est dans le bureau donc sur votre gauche il y a un bureau avec plein de pièces de Louis d'or posées sur le bureau il y a par l'autre entrée vous voyez Jean qui vient d'entrer avec son condélabre à la main tenu à deux mains qui est assez on dirait presque Kitchener le bar tellement c'est volumineux et donc et donc en train d'enjamber le attends j'en ai mis trois j'en mets qu'un en train d'enjamber la fenêtre qui a complètement explosé donc devant vous il y a plein de de bouts de verre quoi répartis sur le sol il y a la fenêtre en fait a explosé mais quand je disais vous entendiez comme des coups de masse il y a carrément la structure du mur et de la fenêtre qui ont explosé il y a des bouts de bois et des bouts de plâtre aussi par terre jusqu'au pied du bureau donc les six cases là devant vous il y a tout ça et il y a une espèce de créature impressionnante qui est en train d'enjamber la fenêtre qui a déjà une jambe de passé qui vient d'apparaître qui est toute pâle en haillon avec des espèces de bouts de métal qui sortent de la tête au niveau des tempes et qui est en train avec un sac en toile de jus certainement rempli de pièces d'or qui est en train d'enjamber qui est en train de passer par dessus la fenêtre donc on était en 10 en 10 est-ce qu'il y en a parmi vous qui agissent en 11 non je crois pas en 12 je joue en 13 ouais donc en 12 il y a Jules qui se met à bouger qu'est-ce que tu fais Jules ben tu vois je prends quelques pas d'élan de toute façon je sais pas l'entrée de Diablo tu balance le camp des lames tu ah oui tu balances le camp des lames ok donc c'est un jeu en lancé tu fais un jeu en force quand même facile pour parce que c'est quand même un objet qui est très très lourd vous voyez c'est les camps des labres qu'on voit en bas de la salle donc c'est des trucs de la taille d'un homme c'est on s'est jaloux ça me rapproche un peu puis ça me donne de l'élan ouais tu te déplaces 2-3 caisses au niveau de la chaise tu avances jusqu'au niveau de la chaise et puis tu lances ton truc par contre je te vois pas dans la salle c'est normal comment ça se fait que j'ai pas ta caméra ah ça y est je te vois ça y est tu viens d'apparaître est-ce que tu devais être sur une autre ah oui t'avais changé de fenêtre c'est pour ça tu as réussi donc alors ce qui se passe c'est que la créature qui fait quand même dans les 2m10 de haut c'est quand même un truc mouse costaud quoi elle se prend le camp des labres au niveau du bras et de la jambe qui est encore dans la pièce ça la percute mais d'une façon ça tombe bien pour elle parce que ça la pousse ce qu'elle faisait en train de faire c'est d'aller vers l'extérieur et du coup ça termine de la faire basculer de l'autre côté de l'autre côté de la pièce et du coup elle se retrouve dans la ruelle qui est de l'autre côté mais bon ça l'a quand même bien ça l'a quand même bien amochée on a vu qu'elle s'est quand même pris la déflagration de la grosse masse de métal que représente le camp des labres au niveau de tout son côté gauche voilà ça dépend s'il est tombé sur ses pieds ou s'il est tombé par contre elle a poussé aucun cri vous n'avez entendu même pas son souffle c'était elle est quand même pour sa masse corporelle elle est quand même assez agile elle se déplace vite et en même temps elle a une vous n'avez pas entendu crier ni souffrir donc nous étions en 12 donc il y avait Benjamin qui agissait en 13 c'est ça donc tu es toujours avec le le baron dans le hall principal tu vois passer 2-3 valets qui demandent au baron si ça si ça se passe il y a une soubrette qui descend de l'étage puisqu'il y a un escalier sur ta gauche qui vient voir ce qui se passe et du coup le baron leur dit réfugiez-vous réfugiez-vous dans la cuisine ou à l'étage et puis ces gens ont la situation bien dans le main n'ayez crainte je ne sais pas on y croit on y croit moi je reste toujours dans l'attente d'informations de la part de mes camarades je ne sais pas je reste dans le hall avec le baron moi le reste c'est de garder le baron en un seul morceau donc tu as raison et puis le reste de la maison hormis je te dis les mouvements de domestique que tu viens de voir le reste de la maison est quand même relativement silencieux c'est voilà donc on était en 13 et qu'est-ce qu'il y a encore des actions à jouer dans les dans les trois qui sont avec moi c'est moi il y a encore Jeanne qui doit agir les autres ont fini d'agir d'accord non non c'est à contre alors à combien vous agissez tous les deux 17 et Jeanne à combien non non moi je n'ai plus tu n'as plus d'action et bien donc on refait une initiative pour tout le monde initiative ? oui on refait une nouvelle initiative parce qu'on a épuisé les actions de tout le monde donc on refait une initiative j'ai mon dernier à faire ah tu fais ton dernier et bien oui donc agis puis après on refait seulement l'initiative après toi je crie et je cours et je vais essayer de passer par la tête en acrobatie faites d'abord ton G en acrobatie fais ton G en acrobatie bon je sens qu'on va rigoler alors allez non je crois que je vais prendre le mur de combien t'as raté ah t'as fait 17 oui d'accord acrobatie il a cru c'était un G d'initiative non ben non bah merde il n'y a pas de score sur acrobatie oui bon de toute façon je crois qu'il va falloir arrêter de manger des chocolats à Noël c'est ça justement je suis en train de manger du Réunion bon donc on considère que tu as raté ton G d'acrobatie donc que tu n'arrives pas à passer on considère que t'es monté sur le le sofa bleu là, t'as glissé, et bon en gros t'es toujours au niveau de la fenêtre en train d'essayer de passer par-dessus la fenêtre maintenant on fait oui, t'as entendu un bruit, t'as entendu un meuble qu'on a bougé là, un meuble qui a raclé, donc nouvelle initiative mais ouais bah c'est tout le baron te dit à Benjamin, ça serait peut-être bien d'aller voir dans le bureau, il dit parce que j'ai laissé une forte somme d'argent, c'est certainement de là que ça vient, est-ce qu'on y va bon bah si c'est de là que ça vient je pense que vous pouvez tirer un trait sur la forte somme d'argent est-ce que vous voulez... d'accord, donc bah t'arriveras bah tu fais une initiative avec les autres et puis on verra à quel moment t'arrives ok, avec le baron derrière toi on considérera donc nouvelle initiative pour tout le monde et puis bah après quand tout le monde aura tiré, je referai je vous redemanderai dans quel ordre vous agissez le bureau c'est study, c'est ça ? quand vous me dites que vous avez fait votre jet vous dites fait, comme ça je sais que je peux ça ok donc c'est bon, bah tout le monde a fait alors qui agit en 1 ? moi alors les deux qui agissent en 1, bah vous me dites ce que vous faites alors moi je passe par la fenêtre, je suis plus prêt alors donc Jules, comme tu me dis que tu passes par la fenêtre et que t'es déjà au niveau de la fenêtre puisque tu t'es déplacé, même si t'as raté ton acrobatie donc tu vois que avant de passer la fenêtre je te dis quand même ce que tu vois de la fenêtre tu vois des débris aussi de l'autre côté de la fenêtre moins que forcément puisqu'il est rentré en défonçant la fenêtre en gros il y a à peu près un mètre de dénivelé quoi une fois que t'as passé la fenêtre pour toucher le sol quoi t'es pas tout de suite au niveau du sol t'es un peu en hauteur par rapport au niveau de la ruelle elle est assez large la ruelle il y a des maisons de l'autre côté il y a des recoins donc ce que tu vas faire c'est que quand tu t'approches de la fenêtre tu peux passer de l'autre côté avec ton personnage tu vas pas le faire tout de suite quand tu vas passer de l'autre côté tu vas te retrouver sur une autre carte sur cette carte alors attends je vais regarder et je vais te dire de combien de cases tu peux te déplacer maximum pour pas que tu révèles l'ensemble de la carte parce que comme on est pas à rôle 20 j'ai pas de brouillard de guerre donc vous pouvez pas vous déplacer comme ça ad vitam eternam donc je vais te dire de combien de cases tu pourras te déplacer une fois que t'auras passé dans le sens que tu veux soit vers le haut soit vers le bas tu te déplaces maximum de 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est simple t'as combien en vitesse 3, 6, 7, 8 bah tu te déplaces de ton score en vitesse de nombre de cases et ce sera pareil pour les autres comme ça il n'y a pas besoin de refaire à chaque fois quand vous serez dans la ruelle vous vous déplacez du nombre de cases de votre vitesse maximum soit dans la direction que vous voulez quand vous serez passé d'accord ? et où est la vitesse ? c'est en bas à gauche de ton personnage au dessus d'initiative t'as un chiffre ? c'est déplacement ouais déplacement oui oui c'est déplacement donc si vous avez 7 vous vous déplacez de 7 cases par exemple donc bah Jules tu peux passer de l'autre côté puis tu sais que tu te déplaces de ton nombre de cases de déplacement pour fouiller après tu te déplaces autant de fois que tu veux mais à 7 cases de ton point d'arrivée d'accord ? sauf qu'il n'y a pas de cases bah c'est simple à chaque fois que tu appuies une fois sur une flèche c'est comme si tu te déplaçais d'une case t'as compris ? c'est bon ? le mec je vois pas où je vois pas où là j'entends pas de bruit si 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 t'as vu qu'elle est partie sur la gauche ça c'est le succès déjà il est pas parti à droite il est parti sur la gauche alors après il y a Jeanne c'est ça ? en 1 il y a toujours il y a Jeanne qui joue aussi ouais donc je pense que je passe aussi par la fenêtre et bah écoute tu y vas et j'ai 9 en dépassement avec l'armure donc je fais 9 ou je fais toujours 8 parce que euh 9 9 9 9 bah oui t'as 9 cases ouais ok je te laisse explorer avec Jules vous faites pas de commentaires ou alors si vous faites des commentaires vous allez en aparté si vous parlez ensemble vous pouvez vous parler mais sur Discord à ce moment là vous allez dans la salle d'aparté comme ça nous on entendra pas ce que vous dites quoi d'accord ? vous pouvez vous vous pouvez vous concerter mais vous allez en aparté sur Discord et du coup je fais jouer les autres en attendant euh qui agit en 2 euh il y a comment il s'appelle en 3 non il joue en 3 ok je joue en 3 donc vous avigissez tous les deux ensemble il y a le bar moi je joue pas encore d'accord il y a le donc Benjamin qui entend je dis pour pour Jean Lefebvre je dis il y a Benjamin et le baron qui entendent dans la pièce ok en 5 d'accord donc Jean t'as 2 temps d'avance sur lui qu'est-ce que tu fais ? je m'approche de la fenêtre pour regarder par la fenêtre bah écoute tu passes de l'autre côté comme ça tu verras ce que les autres voient puisque tu passes la tête donc comme ça tu peux te déplacer tu te déplaces pas parce que du coup t'es encore dans la salle mais passe de l'autre côté comme ça tu verras ce que les autres font et donc du coup bah Benjamin c'est à toi bah moi du coup je vois que Jean est à la fenêtre euh je vais le rejoindre puis je sors mon pistolet ouais bon ça te fait et puis je le regarde aussi par la fenêtre parce que et la prochaine fois que tu joues c'est quand ? en 10 mois d'accord bah du coup passe de l'autre côté mais tu te déplaces pas ok bah voilà je vous ai rejoint tous Jules s'est déplacé Jeanne aussi Benjamin et Jean sont pour l'instant ils agissent pas on était on était à 3 je crois à 4 est-ce qu'il y en a d'autres qui agissent à 4 ? ah ils sont peut-être pas moi j'ai fait à 4 quoi ouais j'ai fait 1 et 3 donc à 4 et 8 donc c'est autour de Jeanne d'agir donc t'as vu Jules qui a couru vers le vers le vers le bas bah Jules mais non j'ai agi à 3 j'ai agi à 3 aussi t'as agi à 3 aussi donc vous agissez ensemble bah t'as agi même avant donc bah Jules je te dis ce que tu vois je vais me déplacer moi bah tu le vois de toute façon donc tu le vois qu'il court vers un carrosse et tu vois il y a au moins 3 personnes il y a le coché qui est au dessus du carrosse et il y a au moins 2 personnes de chaque côté enfin du côté droit du carrosse est-ce que tu le vois d'où tu es le carrosse ? non ? non tu le vois pas et tu vois qu'il jette comme des des grenades ou des boules et ça commence à faire des fumigènes donc tu vois la créature qui commence à disparaître dans de la fumée mais tu as eu le temps de voir le carrosse qu'est-ce que tu fais ? le dos du carrosse je deviens le pistolet ok il y avait donc Benjamin il le faisait mais il a un temps de retard sur toi donc en 3 tu peux pas encore tirer donc ça veut dire que si tu tires au prochain tour ce sera au jugé parce que tu la verras plus tu tireras dans le brouillard par rapport à la GA5 donc à 5 tu pourras tirer soit sur un des 3 personnages que tu as vu au niveau du carrosse soit à peu près où tu estimes que la créature se trouve oui qui est grosse donc à 4 est-ce qu'il y en a qui agissent à 4 maintenant ? moi vas-y Jeanne tu fais quoi ? du coup moi je suis portée dans la direction opposée parce que je ne sais pas où il allait ça donne sur tu vois tu as une ruelle sur la gauche là où tu peux te mettre à couvert et puis si tu vas plus loin tu vas te retrouver sur le plan de Paris tu vas être devant l'hôtel particulier ça rejoint la rue principale ok je vais plutôt aller dans la direction de la créature et aller finalement bah descends vas-y tu te déplaces du nombre de cases de ton score en déplacement je ne sais pas combien c'est mais voilà donc on était à 4 est-ce qu'il y en a qui agissent en 5 ? oui moi alors c'est ton tir au jugé tu fais ton tir au jugé et tu me dis par contre sans viser mais tu me dis ce que a priori tu visais est-ce que c'était plutôt la créature ou plutôt les 3 bonhommes que tu avais la créature vas-y de toute façon j'ai très peu de chance je ne suis pas bon tu n'avais pas une balle dans le pied il y a un coup de feu qui part ça part dans la fumée là mais bon voilà ok donc ça c'est en 5 d'accord en 6 en 7 en 8 Benjamin tu es toujours avec nous ? je joue en 10 ah oui donc en 7 en 7 en 8 en 9 donc en 10 c'est à Benjamin en 9 il y a Jean aussi oui ben Jean tu peux je regarde je regarde au sol s'il n'a pas quand il a passé par la fenêtre perdu des choses qu'il emmenait alors ben il y a quelques louis d'or parce que visiblement il a eu le temps de prendre un sac de louis d'or donc il y a quelques pièces qui viennent du bureau et par contre il y a très nettement les traces de ses pieds et c'est des traces de c'est des traces de pieds nus donc et très net à rigueur tu pourrais presque les mouler tellement puisqu'on est quand même on est au mois de février il n'a pas neigé mais si tu veux il y a il y a il y a des parterres de fleurs qui sont qui sont pas qui sont qui n'ont pas éclos mais la terre est assez meuble là au pied des fenêtres et du coup on voit très nettement ses pieds quoi et je peux te dire que c'est c'est des péniches c'est voilà c'est une créature qui fait 2 mètres 10 2 mètres 30 c'est très très large mais en tout cas il y a nettement les traces de ses pieds et c'est pas c'est des pieds humains il y a des orteils des pieds humains voilà c'est des pieds humains c'est pas il y a des traces de verre aussi est-ce qu'il y a pas une trace qui a pu toucher un morceau de verre et le faire saigner également un gros cordélat qui aurait pu saigner ah bah ça je vais faire un jeu parce que tu vois c'est une question que je m'étais pas posée et effectivement je m'étais posée mais j'ai pas le temps et effectivement c'est comme dans prédateurs genre ceux qui saignent pour mourir et effectivement il s'est coupé et comme il n'y a que lui qui est passé par là il saigne il a du sang ah donc il saigne oui oui je te confirme bien vu Jean c'est rassurant oui c'est rassurant c'est clair le dommage c'est qu'on va pas pouvoir faire une analyse de son génome oui alors donc donc Jean a joué il restait qui qui est-ce qui a encore de l'action en 10 moi je joue en 10 oui donc Benjamin alors mais le problème c'est que en 10 je me penche par la fenêtre et j'essaye de voir Charmille douanier et de regarder la même direction dans laquelle il regarde pour essayer de voir au delà de la brune mais je sais pas ce que je vois en fait de l'objet je voudrais bien faire un jeu de vue pour essayer de tirer parce que comme je suis peut-être en hauteur par rapport à lui je vais peut-être mieux oui bah écoute mais peut-être pas oui t'es en hauteur alors écoute je regarde bien où t'es ça sert à rien de faire un jet de vue parce que tu vois exactement il fait il fait pas noir mais bon il fait quand même sombre dans la rue c'est la nuit en plus il y a de la fumée à peu près à 7 ou 8 cases en dessous du tonneau où se trouve Jules mais t'as quand même un angle de tir t'as alors le problème c'est qu'au delà de toute façon avec un pistolet à l'époque à partir de 7 ou 8 mètres c'est mort c'est mort quoi c'est ton c'est vraiment c'est la roulette russe donc c'est pour ça que je te fais pas faire de tir en jet mais t'as quand même t'as quand même un angle de tir entre Jules et Jeanne mais le problème c'est que je ne tire pas c'est risqué quoi est-ce que tu fais autre chose est-ce que tu te déplaces tu peux te déplacer de ton score de déplacement non non je trépigne de rage et je reviens dans la pièce voilà bah déclasse toi et puis bah du coup les autres ont refait une initiative si vous avez terminé vos actions alors à Jules voilà qui est le plus près qui peut encore qui va me servir de ma craque ouais et bah écoute tant pis je m'aventure dans le alors t'as combien de cases 3 4 1 6 7 10 donc t'arrives au dernier endroit où était la créature un pick up bah tu normalement tu vois ce que je vois aussi c'est à dire que tu vois il se trouve plus là puisqu'il a commencé à avancer si les autres font un gère en écouter de toute façon vous allez avec ennui vous allez entendre qu'il y a un carrosse qui se met en branle et donc il commence à avancer et tu vois qu'il y a il y a un homme masqué qui tu regardes et qui est à l'arrière du carrosse cache ton visage mon cher ami ah t'arrives 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 t'es encore dans l'évolu la fumée commence à se dissiper mais bon tu vois qu'il regarde dans ta direction il a en main on dirait un fouet et dans l'autre main une arme blanche alors est-ce que c'est une épée est-ce que c'est un un poignard t'arrives pas bien t'as pas eu le temps de voir mais bon t'as 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 quelque chose à cibler à rigueur t'as ton pistolet en main mais il est plus chargé c'est ça le problème oui mais je peux lui balancer tu peux lui balancer peut-être que t'arriveras à le toquer puis à ce qu'il tombe du carrosse ça serait génial parce que t'arriverais à le capturer mais ça il faudrait vraiment que je pourrais à fond pour essayer de choper oui il faut un peu juste parce que je suis un peu trop frère voilà moi je vais faire mon jet en conduite d'attelage pour mon cocher mais je vous fais pas dans le discount je le fais avec mes dés en réel pour pas que vous voyez le score que fait mon cocher c'est du old school ah bah c'est du old school moi j'ai des brédés avec une table en bois et tout ça d'ailleurs je vous prouve que j'ai fait mon jet avec avec mon dévin voilà nouvelle initiative pour ceux qui agissent je crois qu'il n'y a que toi de toute façon qui est dans l'action les autres restent près de la fenêtre j'en ai pas vu qui se sont déplacés est-ce qu'il y en a d'autres qui ont l'intention de rejoindre Jules ? vous l'avez toujours en vue de toute façon donc s'il lui arrive quelque chose vous pouvez agir je ne sais pas vos identités 4D j'en ai que trois vous êtes toujours là vous êtes toujours là les autres ? oui 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 moi je vais ramasser les pièces que j'ai vues je vais prendre les dimensions des ports qu'il a laissés d'accord je vais essayer de suivre petit à petit le centre le centre il commence à faire le le centre en une œuvre il commence à faire le légiste Jean il a raison il fait ça il commence ok ça marche bon bah Jean il n'y a que toi qui fais ton initiative tu n'as pas besoin de faire d'initiative tu agis puisqu'il n'y a que toi qui va agir vraiment dans l'action donc qu'est-ce que tu fais là au prochain round ? fais quand même une initiative parce que du coup le carrosse il continue à avancer donc on va voir combien tu peux faire d'action avant que le carrosse soit au loin bon je suppose que je n'ai pas tant de sortir le couteau de lancé de ma boîte bah tu peux utiliser tu as des points d'héroïsme tu peux faire un géant en héroïsme écoute je pense que j'ai le pistolet dans la main au matra que je te laisse je vais te dire par le fût je vais le lancer bah oui oui je pense que c'est ce que tu as vu tu fais un géant normal ou tu utilises ton point d'héroïsme pour essayer de toucher le gars j'espère que c'est pas ta femme qui t'a offert ce pistolet sinon tu vas en entendre parler une femme ? ça va quoi à part avoir de l'ambiance tu vas rien à mon métier moi métier ah bah bravo point d'héroïsme pour ça pour avoir un souci qui a rien à me dire je sais pas c'est toi qui vois allez allons-y cramons-le j'aurais dû le faire sur le golem j'ai pas pensé allez ah pas mal j'ai pu sa étude de lancer des couteaux alors maintenant tu fais un géant alors est-ce que j'ai moi j'ai pas j'ai pas la ta mais tu fais un géant en en localisation localisation ah oui tu tiens un des vingt et localisation mais c'est bon j'ai fait combien ? 19 ouais t'es en pleine tête ah 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 c'est tout bon ça c'est tout bon c'est tout bon attends est-ce qu'il va est-ce qu'il va il y a un gros champ dans la poire ça lui retire son masque il faut espérer ouais je fais un géant c'est qu'après on pourra pas le reconnaître il va être défiguré je fais un géant en dextérité pour lui enfin en agilité pour voir s'il tombe déjà oui il a même pas vu il a pas compris ce qui est arrivé ouais et bah écoute tu l'as dégommé il est tombé du carrosse je suis efficace ce petit collègue bon ouais je crois que t'as pas tout à fait compris l'utilisation écoute on va faire comme on peut tout à fait bah écoute je vais le laisser là où il est c'est tout et puis tu le voilà il est tombé par terre et puis il est sonné de toute façon pour l'instant t'as l'initiative donc tu peux lui tomber dessus et te déplacer jusqu'à lui et puis en faire ce que tu veux t'as deux rondes pour le ligoter si t'as ce qu'il faut pour le faire sinon tu le ceintures quoi et tu me fais un géant force j'ai une écharpe j'ai une écharpe qui me sert à tout j'en ai une un juge de carton t'as pensé à tout bon ok donc effectivement il a effectivement il a foué une dague donc j'ai dit tu le désarmes et puis tu t'essayes de le ligoter voilà on va faire ça ça marche je vais te mettre un petit coup de pompe pour aider s'il a besoin ouais bah déplace-toi jusqu'à lui puis après tu rejoindras les autres bah du coup on se retrouve dans le bureau avec les autres puisque vous êtes resté en arrière on va tous aller dans le bureau et puis j'ai peut-être l'idée à ramener le prisonnier ouais 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 bah je vais vous le mettre dans le bureau le prisonnier du coup je vais vous le mettre dans le bureau je vais le copier puis je vais vous le mettre dans le bureau alors tu as parlé je trouve que tu reprends les bonnes vies d'habitude Christophe ouais ça ressemble pourtant il est moins gagné mais bon il est aussi expéditif que l'autre chacun dans son domaine ouais et je vais vous mettre aussi un petit détail mais qui fait tout ouais c'est ça le détail c'est quoi le détail ? c'est quoi le détail ? ah ouais tu vas voir il arrive il est bien ce détail ? non 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 mais c'est un détail que j'aime bien vous allez voir non mais on a pas qu'il se gère je vais le mettre je vais le mettre à côté du bonhomme parce que forcément vous n'allez pas lui laisser à ce brave homme qui n'a rien fait qui s'est trouvé là totalement par hasard voilà vous le démasquez voilà c'est bon et voilà ah il est pas détouré mais bon c'est pas grave je mets les gants et je commence avec les règles ok voilà donc vous lui retirez son masque c'est un masque en papier mâché en fait neutre c'est un masque pour se cacher ou c'est un masque de la comédia de l'art qui est un peu comme du neutre c'est un masque qui est quand même stylisé c'est quelqu'un qui s'y connait quand même un peu en théâtre qui a fait ça mais ça reste un masque neutre ça représente pas un personnage classique de la comédia de l'art c'est un masque de carnaval plutôt quoi tu vois ok allez tu as eu ton blague pour qui tu travailles un petit peu tu as une compétence pour l'interroger qui pourrait c'est pas c'est une migration dans commandement commandement oui commandement c'est commandement qu'il faut utiliser pour ça ouais bon bah j'ai 10 c'est facile tu veux que je passe le G oui tu vas être lié en commandement j'ai 10 ouais c'est ce qui ont commandement est-ce que je connais un peu l'italien ou pas il faut la compétence langue langue étrangère ou langue j'ai langue à 8 et j'ai commandement à 14 bah fais déjà ton G en la question c'est est-ce que tu lui parles en français ou en italien c'est ça la question bah je veux si je veux voir si je lui ordonne de parler en italien si ça si comment il réagit en fait bah écoute fais déjà ton G en commandement tu fais aussi un G après en 2 en langue et on fera le mix des deux on verra ce que ça donne mais c'est comment je fais 14 14 sous 14 en commandement c'est pas fameux mais c'est raté ou c'est réussi bah si c'est moyen c'est réussi j'ai 14 et j'ai fait 14 pour lui donner quand même des bonus je lui demande à laquelle de nous faire chauffer les bonus oui bah il fait je suis désolé c'est l'époque ouais ouais d'accord il faut il faut il faut il y a 20 il faut plus là dessus pression psychologique il n'y a pas il n'y a pas de soucis normalement tu peux faire ça alors comme il y a le baron je vais quand même vous mettre le baron on a l'habitude au chacun c'est le faire ouais bon bon interrogatoire en règle pendant ce temps là les autres font quoi bah moi j'ai ramassé les pièces je les rends au bas à l'autre haute ouais ce que j'ai pu ramasser elle est où jeanne elle est là à côté à côté de à côté elle est là elle est là elle est là je savais qu'on avait perdu moi je vais raconter au baron je pense ce qui s'est passé en fait qui a été volé en tout cas j'ai quand même vu le sac de Louis d'Or quand on pense c'est de Louis d'Or mais alors la créature vous l'avez vu vous pouvez la décrire enfin c'est ce que dit le baron lui il l'a pas vu ouais c'est c'est au moins deux mètres elle a des pieds un peu elle a des pieds des grands pieds il se frotte la barre il se frotte la barre il dit donc le professeur Torino avait raison il est capable de créer une créature à partir de la foudre elle avait des tiges de métal dans la tête et puis ah vous voyez vous voyez il avait raison il a réussi à créer sa créature j'aurais dû le payer plus tôt en tout cas elle s'est lié maintenant elle va revenir elle va s'en prendre à moi en tout cas elle n'a pas été un même non je pourrais vous emmener notre hôte dans une pièce plus plus sériante et voilà laissez pas les exposés bon je vous laisse je vous laisse opérer je vous laisse faire c'est vous qui savez ce qu'il y a à faire je retourne dans la salle dans la salle du dîner quand vous puissiez après terminer votre repas sous des cieux vous portez votre argent sous des cieux vous portez votre argent on ne va pas le laisser dans une pièce à la fenêtre ouverte oui oui visiblement tu vois il a confiance en son page il récupère les sacs et il lui dit monte-le à l'étage dans ma chambre ou alors il est bien laïf bah écoute visiblement il fait confiance à son lac et du coup il retourne dans la salle dans la salle à manger voilà bien bon ça part par exemple au professionnel alors il a eu cette tisonnée ouais bah il y avait de toute façon comme il préparait le repas il y a une cheminée dans la cuisine donc il te il te prépare ce qu'il faut et il t'amène je précise pour la jeune génération c'est que dès maintenant avec les cartes X ou autre chose ça ne refait pas l'opinion du joueur mais voilà quelqu'un qui fait office parce que la police c'est pas c'est même mais qui fait office de force de police à cette époque là bah oui on te faisait pas rien on te faisait dire n'importe quoi n'importe quel moyen mais est-ce qu'il se met à table les droits de main ça existait pas est-ce que tu vérifies déjà qu'il se met à table rien qu'en voyant les tisonniers sans les utiliser ouais il faut qu'il y ait de faire boire de l'eau salée tout ça oui mais bien sûr le but oui bon et on va peut-être nous a parlé il y a du police au baron pour que le mec il se met à mort bah fait fais ton jeu en commandement de toute façon même si tu rates ton jeu en commandement je pense que tu seras quand même très dissuasif vas-y alors j'en avais fait déjà un tout à l'heure j'en refais un bah non il y a Jean qui peut en faire un aussi Jules 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 tu as pas fait ton jeu en commandement encore en gros il y a le bon qui est le mauvais qui est quoi je crois qu'il comprend il veut mettre la fleur au baron quand même donc toi Jules c'est le mauvais et puis bah Benjamin c'est le gentil alors on va dire comme ça c'est mal barré disons que je suis le moins mauvais ouais c'est pas c'est pas top pour l'époque c'est déjà bien ok donc t'as raté ton jeu ouais j'ai 10 13 donc il a 10 il a fait 13 est-ce qu'avec ses tisons il a gagné assez de bonus pour que le 13 passe ou pas je crois qu'il est parti le maître de jeu un petit moment non mais c'est bien il va pas envers avant de me parler à moi je rappelle une partie comme ça c'était la plus épaisse je suis dit mais attends on est au le 17ème siècle donc même si tu le fais pas le type en fait c'est que il faut rester ça oui je te signale que même encore aujourd'hui ça se pratique la torture oui je suis là je peux l'enlever oui oui je suis là excusez moi je vous entendais de toute façon mais j'ai dû m'éloigner de l'écran quelques instants donc je vous ai bien entendu de toute façon le douanier toi t'as l'habitude quand même d'interroger les gens peut-être pas de façon aussi musclée mais tu vois bien que le gars il se met à table quand t'as Benjamin t'as pas besoin de parler italien parce qu'il parle parfaitement français c'est un c'est un bon poubeau de Paris ce gars-là et psychologiquement il n'y a pas vous voyez bien que ça sert à rien d'y aller plus violemment que ça qui de toute façon lui il a été payé et puis il en dit même plus que ce qu'il pourrait dire en fait vous voyez bien vous voyez bien il vous explique qu'en fait le professeur Torino c'est pas son vrai nom visiblement lui il pense que c'est une bande d'italiens parce qu'ils s'appellent tous avec des noms italiens entre eux il dit en fait lui il sait qu'on l'appelle Valentino en fait et il y a des nobles qui viennent lui donner des ordres et ils habitent dans le Faubourg ils ont une maison dans le Faubourg au nord de Paris alors je ne sais plus le nom du Faubourg enfin voilà dans une rue c'est la sixième maison à l'Édécourt et dans cette maison donc il y a le il y a le golem il vous explique il y a la créature et il y a même je vous explique il y a même un rabbin qui est en muret à la cave et et donc ils sont une bande comme ça et ils attendent les ordres et ils font ce que disent Valentino alias le professeur Torino voilà et son boulot c'est de faire ça et il y a un autre gars qui s'appelle El Loco El Loco El Loco et c'est un gentil homme qui porte qui est facile à repérer parce qu'il a il a toujours au col une 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 fleur de chardon et un grand un grand un grand manteau voilà un grand manteau et un grand chapeau et et son surnom c'est El Loco mais il ne connait pas son nom c'est un nom de code visiblement qu'ils utilisent les nobles qui viennent les voir ils sont déjà venus en carros et ils sont d'une très belle prestance à l'aider des cours c'est c'est un couple visiblement il y a Giorgio et Raffaello et ça a l'air d'être les grands chefs et ponctuellement il en a vu deux qui il en a vu une fois une fois deux aussi qui sont venus aller des cours avec d'autres nobles pour pour voir le golem il s'appelle Leonora et Conchino voilà parce qu'au bout de dix minutes un quart d'heure il a tout il a tout déballé par rapport à ça et donc ce soir l'opération c'était d'emmener le golem en carrosse tout simplement effectivement quand il est dans le carrosse le golem le carrosse il descend d'un niveau tellement il est lourd et le golem avait pour mission de venir faire peur au au baron et de récupérer l'argent c'était l'ordre de mission on va dire donc il n'était pas question il n'était pas question d'assassiner le baron le carrosse comme il y en a très peu parce que j'ai pu le reconnaître on a pu voir un bout d'armoirie ou la claforme comme il y en a très peu c'est un des carrosse de toute façon il n'y en a pas 50 000 et le peu de carrosse qu'il y a c'est des carrosse qui entrent et sortent au Louvre donc c'est forcément des gens qui ont un accès au Louvre est-ce qu'il n'y a rien partout non mais c'est pas une charrette comme la caisse c'est un vrai carrosse quoi donc c'est des gens qui ont de l'argent et de la prestance il nous a donné l'adresse de la bande oui où se trouve le professeur Tiroino et le reste de la bande donc là normalement ils ont ramené le golem là-bas et puis et puis c'est tout et puis ils ont l'argent et je pense que ils pensent que l'argent c'est Valentino qui va le récupérer et si vous allez là-bas maintenant il n'y aura que la bande mais il n'y aura pas Valentino parce qu'il va aller le porter à ses chefs et ses chefs oui ils ne savent pas où ils habitent il n'y a que Valentino mais est-ce que les chefs ont son souci ? c'est ça après ça vous doit ça c'est un peu gros pour nous alors le rabbin ouais il sait son nom ou pas parce qu'un rabbin c'est quand même quelqu'un d'important dans la communauté juive il y a peut-être des juifs qui pourraient pouvoir nous aider est-ce que ça me parle d'un rabbin disparu ? est-ce que toi un rabbin disparu ? non si 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 alors tu me fais un jeu en affaires légales facile de toute façon t'as dû en entendre parler si t'es douanier t'en as entendu parler alors j'ai mon je vois l'anglais alors il y a une bande de mercenaires teutons qui est descendu à l'auberge du Tison Jeune donc teutons c'est des mercenaires qui viennent de l'empereur Frédéric je crois que c'est deux qui viennent donc du Saint-Empire côté allemand et ils ont été envoyés par l'empereur pour récupérer un rabbin et ils cherchent un rabbin dans Paris ces mercenaires teutons donc le gars là que vous interrogez il vous dit qu'effectivement le rabbin il a été emmuré pas pour le punir mais parce que ils ont tellement peur d'être localisés avec le rabbin qu'ils l'ont planqué à la cave et ils l'ont emmuré dans un coin de la cave pour pas que si on fouille la maison on le trouve donc il est vivant il lui donne à manger il est en bonne santé et le rabbin essaye de communiquer avec eux régulièrement et il parle même français donc il a pu entendre son nom effectivement mais c'est pas on voit bien que c'est un étranger c'est pas un rabbin de la communauté juive de Paris alors par contre il est 17h20 il reste 40 000 de jeu donc je propose pour qu'on avance dans le scénario qu'on retourne à la cour des épées chez vous pour décider de toute façon je pense que vous passerez par chez vous pour récupérer du matériel ou je sais pas en fonction de ce que vous allez décider mais je pense que vous n'avez plus rien à faire chez Basson-Pierre et peut-être retourner à la cour des épées vous êtes d'accord là-dessus ? Attends on va se couler sur toi moi je vais essayer de retrouver mon chemin tout seul ouais on retourne dans le hall on retourne dans le hall c'est parti et puis c'est tout vous prenez la porte et puis on va se retrouver dans Paris elle est où la porte ? en haut dans le hall donc portail on appuie sur entrer c'est ça ? ouais c'est ça oui c'est ça on rentre et là je vous vois arriver c'est bon alors Benjamin il a déjà capté qu'il faut aller il voit où c'est là donc on retourne je vais essayer de me repérer sur une carte monsieur on retourne à la cour des épées non mais c'est bien c'est bien tant mieux vous avez capté je vais faire des 5 d'innocent il y a la croix elle est là ok Vincent tu arrives à nous suivre ? oui oui j'ai la croix en jaune il n'arrive pas à rentrer pas de problème alors c'est je vais m'écarter il y a quelqu'un qui frappe à la porte je crois c'est moi j'ai la croix j'arrive à me mettre en jaune mais je n'arrive pas à rentrer un non plus un non plus t'es où là ? il faut passer au dessus et descendre dessus il faut passer dans la rue au dessus et descendre dessus oui il passe plusieurs fois je vais réussir à rentrer c'est pas grave on t'entend je vois Jean là qui arrive il faut passer par le Porsche c'est comme en vrai comme dans la réalité le Porsche est où ? là où t'as les 3 flèches d'accord ok alors on a on parle de la taverne du Nord-Bronzac la taverne des teutons je pense que quand même avec cette histoire de rabbin c'est un rabbin sauvé qui peut peut-être nous donner des épices pour l'instant ouais je la sens bien la descente chez Toulon la question c'est est-ce qu'on y va Warrior Style ou est-ce qu'on y va pour discuter ? non et sinon on peut se dire on peut convaincre les mercenaires du Sainte-Opéra-Germanie qu'on leur dit où il est et ils font ça à notre même place ah ça me plaît alors bon attendez cours des épées je vous rappelle que attendez je vous rappelle que cours des épées il y a Célestin il y a Flavia il y a Mathilda qui est quand même la chef de la troupe donc là vous trouvez Colin et Célestin avec Mathilda chez elle avec Flavia donc c'est à l'étage mais bon on va pas y aller on reste dans la cour des épées mais on considère que vous donnez quand même des nouvelles en rentrant de chez Basson-Pierre à Mathilda et Mathilda chez Mathilda donc vous avez Célestin Flavia Mathilda mais il y a une quatrième personne que vous n'avez jamais vue je vous le mets sur la carte et normalement son nom devrait s'afficher aussi si vous approchez de lui son nom devrait s'afficher ça devrait tout de suite vous parler parce que je sais pas s'il s'affiche quand vous allez sur lui non ? il n'y a pas ? non elle vous présente Ursula qui est venu prendre des nouvelles et il s'apprêtait à partir quand vous arrivez et en bandoulière sur son épaule il y a la lunette qui lui appartient puisque Aurélien avait demandé voilà donc il a la lunette il s'apprêtait à partir avec la lunette que lui a remis Flavia à qui ça avait été confié et lui il venait prendre des nouvelles d'Aurélien et figurez-vous qu'il a été il a été frappé à la porte d'Aurélien ça répondait pas il a fini par rentrer et il a trouvé Aurélien raide mort sur son bureau Aurélien raide mort sur son bureau ? ouais c'est à dire qu'il était il était attablé à son bureau avec sa plume en train d'écrire il est tombé et donc il a pris boue il est vraiment raide mort ils ont touché à quelque chose ? non non ils ont touché à rien forcément je vais y aller alors par contre si vous voulez voir quand même à quoi ça ressemble vous montez à l'étage et c'est la dernière chambre tout en haut c'est celle où on voit la lunette justement j'ai mis la lunette en face de la fenêtre ça c'est pour que vous voyez la configuration de la chambre donc vous montez à l'étage mais bon comme c'est assez étroit l'étage moi je ne monte pas parce que moi on est en haut plus c'est facile de se déplacer mais donc ceux qui montent et ceux qui fouillent vous me dites et puis vous faites déjà en investigation vous me dites comment ce que vous regardez comment vous fouillez ce que vous cherchez déjà j'essaie de mémoriser la scène ça ne va pas de voir de quoi il est mort je ne sais pas si il a publié si il a écrit quelque chose il a fonctionné sur quoi alors Mathilda elle a été voir avec du coup ils ont refermé la porte ils n'ont prévenu personne pour l'instant ils attendaient votre tour Mathilda elle a été avec avec Ursuna qui lui a montré la scène et ils n'ont rien trouvé autour de lui il n'a pas il n'a pas de blessure si tu veux donc il est mort peut-être de maladie mais alors c'est fulgurant mais effectivement il y a un gobelet à côté Mathilda a regardé le contenu du gobelet il reste un fond dans le gobelet et ça pourrait être il a pu être empoisonné je renif il s'est empoisonné je renif tu fais un géant botanique est-ce qu'il a les signes d'empoisonnement est-ce qu'il a les yeux répulsés est-ce qu'il a exactement tu as médecine parce que toi le joueur sait qu'on peut voir par rapport physiquement mais il faut que tu aies au moins la compétence médecine ou premier soin je ne suis pas sûr de l'avoir si jamais moi j'ai une médecine botanique donc je pourrais voir fait tes g en médecine ou en botanique dans le meilleur des deux dans le meilleur score que tu as dans le médecine des 12 alors tu fais ton g moi j'ai science est-ce que je peux faire quelque chose en science ouais tu peux analyser le gobelet aussi les deux choses par rapport à l'odeur tu as fait 8 tu as fait 8 donc sous 12 c'est bon j'ai réussi et puis Jean va te confirmer s'il a réussi son jeu aussi ce que je vais te dire j'attends j'attends que j'en fasse ah bah il a fait un oh voilà Jean il est même capable de dire la nature il pourrait le reproduire maintenant bah tu normalement si tu rejoues ton personnage tu gagnes un point d'expérience parce que là t'as vraiment t'as vraiment moi je démissionne t'es des meilleures enquêteurs que moi t'as fait donc c'est bien du poison il a bien été empoisonné quoi par contre il n'y a pas il s'est introduit alors le problème c'est comment et par qui parce qu'a priori il était seul à son bureau en train de bosser ses cours voilà alors par contre Jules Drey t'as une consolation parce que t'étais là le premier t'as commencé à fouiller le premier tu trouves une dague cachée sous son oreiller et c'est une dague avec un qui est particulière parce que le le pommeau le le bout de la dague est en forme de pièce de jeu d'échec en forme de pièce de pion blanc en en je ne dis pas de connerie parce que le l'ivoire c'est noir et euh attends non c'est non c'est le non l'ivoire c'est blanc c'est les bennes les bennes qui est noire donc c'est en ivoire donc c'est blanc c'est en défense d'éléphant donc c'est en ivoire c'est blanc voilà c'est un pion blanc j'ai suré très bien euh il y a un bureau qui fait le décret de toi il est quoi il est sur une chaise il est dans le lit il est sur la chaise là en haut à gauche de la pièce où vous êtes là enfin où il y a son lit là et puis il est il est attablé à son bureau visiblement je ne suis pas dans le même endroit de tout le monde la fenêtre est dans quel état elle est en bon état elle est fermée on ne s'est pas introduit par la fenêtre tout le bureau il est écrit dans la et les déclips pour la fin alors vous vous passez la dague de main en main pour bien la regarder il n'y a pas il n'y a pas d'inscription sur la dague est-ce que le pomo se dévisse ou quelque chose comme ça eh oui le pomo se dévisse bien vu alors le pomo se dévisse et à l'intérieur il y a un petit message roulé que je mets sous le C de cours des épées donc il faut redescendre dans la cour pour le lire le bureau que tu mets sous sous le C de cours des épées dans la cour le bureau alors le bureau il y a il y a ces bouquins de cours son journal personnel mais il il dit des banalités dans son journal personnel tu retrouves quand même il a incarné où il décrit tous ses rêves mais bon il n'y a pas plus de rêves significatifs que le dernier qu'il a écrit là où il a fait un et c'est un secrétaire non non c'est un bureau donc c'est il n'y a même pas de tiroir c'est tout exposé sur la table c'est une table en fait et sous la table c'est un coffre et dans le coffre il y a des habillés et sur le lit c'est pour ça que le lit était défait donc tu as quand même regardé sous le matelas et tout ça donc tu as trouvé sous le lit tu as trouvé une bourse avec quand même une certaine somme d'argent 50 livres pour un étudiant c'est beaucoup c'est même c'est même une forte somme d'argent sachant que un larron à l'époque il n'a pas 50 livres même chez lui il a maximum 1 ou 2 livres un larron c'est comme si tu trouvais 5000 euros en liquide le bureau s'il y a besoin je retourne regarde je cherche s'il n'y a pas des caches non je crois que le principal truc à trouver c'était la dague après dans le journal après il y a les infos du journal toi tu as l'habitude d'éplucher les documents il y a quand même une référence qui est faite 2-3 fois mais il faut vraiment fouiller mais à force de bien recouper les trucs il y a une référence faite aux visites de Giorgiona mais il ne fait pas trop de commentaires ça apparaît plutôt dans les poèmes tu finis par comprendre que quand il s'adresse à sa muse sa muse c'est Giorgiona alors du coup ce qu'on lit c'est à mon avis mes rencontres d'une sardine de la venue baleine si beau que la venue ça fait un peu de qui qui ne me parle de grand baleine qui me laisse pas profiter les baleines tenter de retirer la queue je n'ai plus pignon oh il n'a plus il n'a plus qu'il n'a plus qu'il s'adresse qu'il faut se passer donc bon Giorgiona ok ouais je pense que ça l'échappe ok donc est-ce qu'on trouve qu'il y a d'autres bouteilles d'autres contenants dans la chambre non non par contre il y a avec toi il y a par contre avec toi il y a Ursuline qui est resté à côté de toi et quand tu as trouvé la bourse il t'a dit que ça ne l'étonnait pas qu'il y ait une si forte somme d'argent chez Aurélien parce qu'Aurélien fait partie comme les comme les comme les comme les Ursulines il fait partie des protégés de Sipion Sardini qui est un banquier d'Henri III donc le précédent roi et Sipion Sardini c'est c'est un peu le il sait que Aurélien tous les mois il a cherché sa bourse il était financé enfin il était aidé par Sipion par générosité effectivement Sardini ça veut dire Sardini et en plus les armoiries de Sardini si vous allez voir sur le plan de Paris vous trouverez vous regardez dans Google mais si vous allez sur 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 la carte de Paris à l'hôtel Sardini l'hôtel Sipion qui existe et qui est connu dans Paris l'hôtel Sipion vous avez l'histoire de Sardini et ses armoiries ses trois sardines d'argent et c'était un banquier sardinien un banquier italien mais qui était là bien avant que Marie-Médicis arrive et c'est un banquier qui aidait plusieurs forcément il est maintenant il est vieux il est très vieux et il aide financièrement même des nobles et des maisons nobles dont Ursula et Ursula lui il vient d'arriver à Paris mais régulièrement il était aidé par Sipion il le connait bien c'est une baleine vous t'allez à Denis qui nous gardons la haine par sa fille ou quelqu'un ouais je voulais demander à Ursula non non c'est un message de son c'est Georgina à Georgiona qui écrit un message d'amour à son aimé ouais et empoisonné en fait ah mais ça veut dire que Georgiona si elle l'a rencontré Aurélien chez Sardini c'est ça que ça veut dire bah j'imagine ouais et donc et Ursula vous dit que du coup lui par rapport à ce que vous venez de découvrir si vous lui montrez à moins que vous lui montrez pas que vous le laissez en dehors de ça ça c'est bah lui il identifie Georgiona il voit très bien qui c'est parce que c'est une c'est une noble qui habite chez Sardini c'est un l'hôtel particulier de Sardini il y a plusieurs appartements et il y a plusieurs familles de nobles qui sont qui sont protégées de Sardini et il voit il voit très bien qui c'est qui c'est il a une idée sur qui pourrait être Georgiona mais c'est quelqu'un qui est protégé à la cour et ça le voilà ça le craint et c'est quelqu'un surtout dont il a peur et qui il se dit que elle a déjà essayé de le questionner sur sur la lunette et du coup il constate que cette femme est venue séduire Aurélien pour lui piquer sa lunette elle l'a pas fait directement mais elle a essayé de soutirer des informations en fait il pense qu'elle a essayé de l'atteindre lui Ursuline à travers Aurélien et n'arrivant pas à obtenir ce qu'elle voulait elle a fini par l'assassiner et ça il trouve ça très inquiétant et du coup Aurélien savait que de toute façon il allait récupérer la lunette puisque Ursuline il confie la lunette à des étudiants à lui pour qu'ils apprennent justement l'astronomie et tout ça et une fois qu'ils ont terminé ce qui était le cas leur période d'études pour Aurélien c'était son cas et lui il allait apporter la lunette et il va le faire demain matin il va partir à Chiri-Ourscan en dehors de Paris il va aller apporter à la famille Satriani les soeurs Amanda et Lucia Amanda qui est l'aînée il va lui confier la lunette et du coup il a peur que cette femme cette fameuse Georgie Honor et sa bande puisqu'il semblerait qu'il y ait une bande avec elle essaye de l'intercepter pour lui piquer sa lunette parce qu'elle a déjà essayé de le questionner et lui il aimerait lui échapper il craint pour sa vie ouais mais là comment il s'appelle celui qui est mort Aurélien Aurélien comme il a il a emprunté la lunette c'était sans doute pour Georgiana donc elle a dû avoir ce qu'elle voulait c'est vrai donc elle doit avoir un coup d'avance en fait la lunette au fait la chanson de France avant que notre ami le reprend on a regardé on l'a fait une idée non puisque ce qu'il y avait d'intéressant à trouver était était dans la dans le cuir de la de la sacochine il y a peut-être tu fais autre chose c'est un jeu en artisanat avant de la démonter Jules avant de faire une catastrophe parce que tu te dis que c'est un objet peut-être que Ursula peut la démonter de montrer Ursula lui il connait enfin il ne l'a pas fait il dit cette lunette il dit c'est pas moi qui l'ai fabriqué c'est quelqu'un d'illustre qui était apprécié par le roi Henri III et il n'est pas question de la démonter parce que vous ne sauriez pas la remonter si vous la démonter il dit cette lunette elle appartenait à Leonardo Divinci Leonardo Divinci donc tu vas pas me dire que dans tous les artisans qu'il connait il ne connait personne qui sera capable de la remonter c'est un objet unique il n'est pas question de la démonter il n'est pas question de la démonter j'ai demandé à Ursula la phrase qui est sur l'étui est-ce qu'il connaissait qu'il y a cette phrase ou son rapport à cette phrase parce que c'est ton étui quand même ou c'est l'étui à quelqu'un d'autre l'étui non c'est bien l'étui de la lunette c'est l'étui original de la lunette de Leonardo Vinci Leonardo Divinci je lui demande s'il avait déjà remarqué ça et pour lui qu'est-ce que ça voudrait dire parce que c'est lui qui a plus de contacts il connait plus à Ursula tu lui demandes quoi tu lui demandes quoi Ursula j'ai pas compris je lui demande la phrase il lui demande si ça vous dit quelque chose vous avez déjà remarqué cette phrase sur l'étui l'hide raffole la sixième partie de la coin de circonférence oui alors attends je fais un G il te dit que c'est forcément c'est pas lui qui l'a mis il dit c'est forcément l'auteur la personne qui a fabriqué cette lunette qu'il a marqué donc c'est certainement c'est peut-être Léonard de Vinci lui-même qui l'a écrite cette phrase et Jules pendant qu'il dit ça toi tu vois qu'il ment toi tu as l'habitude d'interroger les gens et tu vois qu'il a une lueur qui lui est passée dans le regard et que ce qu'il dit n'est pas forcément la vérité il a l'air d'en savoir plus alors Ursula dis-nous la vérité il dit enfin demain je me rends chez les soeurs Satriani parce que son père lui est resté à Paris elles sont seules avec leur domestique là-bas il dit moi je crains pour ma vie et je connais pas de Spadassin que je pourrais engager il paraît qu'il y a des mercenaires qui sont descendus aux tisons jeunes là avec la bourse d'Aurélien je pourrais peut-être les engaucher pour que pour qu'il me protège pour aller à Chéri-Ours quand ? je ne sais pas c'est une bonne idée parce que vous en avez dans la dernière et justement vous avez peut-être intérêt à dire toute la vérité de ceux qui peuvent être vos alliés alors puisque ces gens-là n'ont pas hésité à s'en prendre à des personnes beaucoup plus puissantes que vous un rang supérieur ou autre mais ça dit c'est une personne qui cacherait les choses pour être en connivence avec les puissances étrangères aux trahisons très fortement réprimées vous savez bon donc tu vois qu'il là cette fois il dit la vérité mais comme tu as vu avoir contimenté donc tu peux aussi peut-être détecter quand il dit la vérité il a l'air d'être franc quand il dit ça il t'explique effectivement il pense que cette fameuse Georgiona alias Gabriel d'Esté cette fameuse Georgiona est de mèche avec une bande certainement une société secrète qu'il traque il dit parce que lui il a été en contact avec il était présent en mariage de la reine c'était à Lyon je crois oui c'était à Lyon donc c'était en décembre à Lyon il y avait Consigno Consigno et Léonard Galigai et lui avec lui il avait un rabbin et il est revenu à Paris pour leur demander d'héberger ce rabbin parce que ce rabbin était traqué par une société secrète et puis par l'empereur du Saint-Empire et donc par les mercenaires teuton qu'il le cherche il l'a confié à Consigno et à Léonora et donc là il est revenu et il n'a pas réussi à savoir où était le rabbin donc il pense qu'ils sont tous de mèche et qu'ils lui en veulent mais la chose la plus importante qu'il dit c'est pas ça ce qu'il dit c'est que à Chiriours quand en fait Sipion Sardini Henri III lui a donné de l'argent et Henri III a dit à Sipion Sardini de Henri III il a hérité de tout ce qu'avait Léonard de Vinci il est mort dans un château en France donc il y avait tous ces tableaux tous ces trucs et il a hérité de toutes les en gros de toutes les affaires de Léonard de Vinci et il a dit à Sipion tu me tu me planques tout ça parce que moi je peux pas garder ça dans mon château tu me planques tout ça donc Sipion il a fait appel à Ursula qui est maître charpentier mais qui est surtout maître maître compagnon maître et maître d'ouvrage et architecte du coup ils ont ils ont ils ont ils ont planqué les affaires de Léonard de Vinci dans le nouveau palais qu'il construisait pour les Satriani alors excuse-moi du coup comme là c'est un type des gens puissants puis il nous en faudrait plus là comme il ne reste qu'un quart d'heure est-ce qu'on va s'occuper de ce fameux golem parce que c'est lui qui permet de faire du chantage peut-être là on est le fameux rabbin peut-être qu'on aura des éléments un peu plus d'un coup pour faire un peu plus de toute façon on a à faire de trop gros personnages pour qu'on puisse agir contre eux pour l'instant oui mais on a des masques ouais ouais et puis ce que vous dites Ursula il dit de toute façon il dit vous parlez du baron de Basson-Pierre et pas continue mais Ruggiero il s'appelle il a un nom qui se rapproche aussi enfin Ruggieri qui est aussi présent Ruggieri qui est aussi présent vous dit que Aurélien est décédé le golem s'en est pris au baron mais le baron il n'est pas en danger de mort puisqu'il a payé son tribut le golem il est reparti donc ils ne vont pas l'assassiner le baron et donc Ursula il conclut en disant il dit mais les vraies personnes qui sont en danger c'est les deux sœurs Satriani qui sont à Ourskamp et parce que la bande qui me court après ils ont ne serait-ce que par Sardini si Gabriel d'Esté donc Giorgiona comme elle est dans l'hôtel Sardini elle a peut-être cuisiné Sardini à propos de moi Ursula et Sardini lui a peut-être dit qu'il irait demain chez les Satriani chez Rouskamp près de Compiègne et donc le danger c'est que les méchants les 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 conspirateurs italiens enfin s'ils sont italiens oui sont certainement en route pour pour il faut agir pour le palais Satriani ils vont certainement utiliser les les deux sœurs Satriani comme rançon pour comme monnaie d'échange au moins contre la lunette parce que maintenant ils savent que la lunette existe ça c'est sûr puisque ils ont oui mais d'après ce que j'ai compris dans ce palais il y a l'héritage de Leonardo da Vinci donc à mon avis la lunette c'est juste une clé pour accéder à quelque chose qui est là-bas oui c'est ça donc en fait il faut qu'on aille là-bas aussi oui mais enfin les mercenaires si on envoie les mercenaires du serbe comme du serbe vraiment germanique à des plus bordels ça pourrait être un peu plus tranquille pour notre voyage oui mais ce qui m'ennuie c'est que je récupère le monde sur les différents sous ça va partir avec qui sont faits de congère alors l'idée de se faire des points par des gens qui me disent juste pourquoi pas est-ce que je peux pourrais moi récupérer des cols des médicaments ou je ne sais quoi pour aller chercher donc on n'a pas avancé dans le temps en fait ben non si vous voulez arriver avant eux il faut partir même dans la nuit à la rigueur partir maintenant enfin dormir 3-4 heures et genre partir vers au moins une heure avant le lever du soleil pour être les premiers là-bas coupé Merci.